Sous-titrage ST' 501 Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Mesdames et Messieurs, ensemble jusqu'au bord de midi Vous aider à mieux comprendre l'actualité Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission Depuis plus de 10 ans En terre guinéenne, merci à vous qui nous recevez À Kindia sur 99.7 Vous nous regardez également À la télévision, évidemment sur Espace TV Ceci dit, plusieurs mots sauf à vous Pour interagir sur nos sujets Soit vous partez sur Twitter, le hashtag EspaceGG Le numéro, ça n'a pas changé Le 00224 657 39 13 13 En ce lundi de Pâques On s'intéresse à l'actualité La lutte contre le troisième mandat N'a peut-être pas empêché la réélection D'Alpha Condé en 2020 Mais elle aura permis à certains acteurs De se distinguer D'abord par leur conviction Mais surtout par leur détermination à les défendre Et parmi ces figures Que l'histoire n'est pas prête d'oublier Nous avons donc Abdourahman Sano Ancien ministre puis président de la plateforme Des citoyens unis pour le développement C'est en avril 2019 Qu'il était porté à la tête Du Front National pour la Défense de la Constitution Pour faire barrage aux promoteurs Et de la modification constitutionnelle Un choix de quelques ONG Et organisations de la société civile Mais aussi des partis politiques Il n'est plus le patron Puisqu'il a passé la main en février dernier Mais son silence avant d'arriver A ce qu'il appelle lui-même l'alternance Est bien questionnable Abdourahman Sano Donc prend la parole ce matin Chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Il est notre invité de parcours Maintenant de M. Sera Avec nous un peu plus tard Dans cette émission Les GG avec vous Jusqu'au port de midi Avec vous Antoine Kourouma Bonjour Antoine Oui bonjour Lamine Bonjour à tous Bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée Merci beaucoup mon cher Antoine Bonjour Bonjour Une pensée à Tamba ? Oui Bonne fête à lui Bonne fête à Jacques À Antoine Et à toi-même Je suis musulman Et à toute la communauté Tu ne veux pas le rendre d'or A qui taille ? Mais c'est grave Il ne faut pas vendre ma peau au loup Bonjour Lamine Bonjour Ahmed Bonjour Bonjour à tous Merci Mais c'est bizarre ça Bonjour Ahmed Bonjour Ok Bonjour Mme Héro Ça veut dire t'es toi Bonjour Dibam En tout cas on mange ensemble Roby est centriste Oui il est centriste Bonjour Bonjour Lamine Bonjour à tous Madame Héro Bonjour Bonjour je suis étonnée ce matin Quand la fin du monde arrive C'est du centriste ma religion C'est vrai mais il y a du centriste Roby c'est un musulman L'homme pratiquant Mais oui Mais c'est bizarre Comment ça l'homme pratiquant ? Est-ce que tu m'en joues avec le thé ce matin ? Enfin le thé le matin ? La dernière fois j'ai raconté une histoire C'est qu'il a fait Il a fait sa tasse de thé Il prend Il regarde la caméra Il dit attends je vais regarder La caméra n'est pas sur moi Il est terrible ce rassant Allez Vieux Ghiba avec nous Mon cher bonjour et bienvenue Bonjour Lamine et bonjour à tous On s'intéresse à l'actualité Diba pendant qu'on est avec toi Durée de la transition Donc les politiques Appellent à faire des propositions Appellez à faire des propositions Oui tout à fait C'était à l'occasion de cette rencontre C'est un gros piège C'était à l'occasion de la rencontre Avec le ministère de l'administration du territoire Le président de la république Qui a chapeauté cette rencontre Et qui a fait un discours Et après on les a présenté quand même Ces étapes clés Pour un retour à l'ordre constitutionnel C'est ce qui est dit Et si vous regardez un peu Le document qui a été présenté Vous avez d'abord le recensement général De la population et de l'habitat Oui Vous avez également le recensement Administratif à vocation état civil Vous avez l'organisation des élections D'abord la constitution Le référendum Les élections locales Oui Les législatives la présidentielle Donc voilà un peu les activités Qui sont déclinées Et donc après la présentation Du ministre Mori Kondé Il a été demandé aux acteurs politiques D'aller revoir cette planification Et de proposer un temps Des dates Alors je pense que C'est une Si vous regardez les activités Je pense que chaque activité Peut conditionner l'autre C'est vrai qu'aujourd'hui Pour avoir une bonne idée De la population guinienne On l'avait dit Qu'il faut un recensement Général de la population Et de l'habitat Également aujourd'hui Dans le domaine de l'état civil Nos documents ne sont pas garantis Vous avez par exemple Les actes de naissance Les actes de décès Oui Avec justement la biologie Et tout ça Maintenant mon inquiétude C'est à trois niveaux Je pense que D'abord Lorsqu'on dit aux acteurs politiques On vous présente comme ça Des documents On vous dit Allez réfléchir Et faites nous des propositions Et ensuite on va les étudier Et les soumettre au CNT Imaginez que les acteurs politiques Puissent dire On va le faire Avec un délai très court Un délai très court Imaginez qu'ils disent On va le faire en 1 en 6 mois Et est-ce que leur avis compte Parce que si vous dites Qu'après vos propositions On va le soumettre Au CNT Ça veut dire que le dernier mot Appartient au CNT Donc ça peut être Une autre source De problème Deuxième chose C'est par rapport un peu Au recensement administratif À vocation État civil Alors est-ce qu'on va aller C'est-à-dire de l'état civil Au fichier électoral Oui Parce que s'il faut aller De l'état civil Au fichier électoral Ça veut dire Ça prend plus de temps Parce qu'il faut faire Un croisement Entre les données Du fichier De l'état civil Mais aussi Les données de recensement Qui vont être faites Du fichier électoral Donc ça prend plus de temps C'est majeur de temps Ça risque de nous envoyer Pratiquement vers 2 ou 3 ans Alors est-ce que les acteurs politiques Vont rentrer un peu Dans ce carcan-là C'est la question-là Que je me pose Sinon dans l'ensemble Je pense que Maury et son équipe Ils ont fait quand même Un travail remarquable Ça il faut le dire Parce que si vous régalez Les déclinaisons Je pense que la réflexion Elle est bonne Mais sauf que le recensement Au niveau des élections Sauf que le recensement Non je finis Je finis Sauf que le recensement Général de la population Ne relève pas quand même De son département Ça relève du ministère du plan Donc lui ce qu'il fait C'est le recensement Administratif à vocation Etat civil Regardez un peu Comment ils ont décliné Je me pose la question De savoir Est-ce qu'on va faire Une élection par année Et ça Je pense qu'on pouvait On pouvait par exemple Cumuler Cumuler Faire des élections générales C'est-à-dire que La présidentielle Juste après De contestation C'est des propositions C'est des propositions Mais si vous regardez La façon dont le document Moi j'ai parcouru le document La façon dont ils ont fait Cette déclinaison Alors ça veut dire Que nous finissons Avec d'abord Les élections Le référendum Nous finissons Avec les élections Communales et communautaires Nous finissons Avec les législatives Ensuite nous attaquons La présidentielle C'est ce que le document dit Si vous regardez Faites la lecture Mais sauf qu'on peut aller Par exemple Vers des élections couplées Par exemple On fait les communales Le référendum Et les législatives Le même jour Et après Vu que la présidentielle Ça a plus de particularité Ensuite on fait la présidentielle Ça peut nous permettre De gagner plus en temps Mais si Même en argent Même en argent Parce que imaginez-vous Dans la communication du ministre Il dit Qu'on va avoir Après chaque élection On va faire l'état des lieux Le bilan S'il faut encore Rajouter des kits Et donc ça veut dire Que ça demande Beaucoup d'argent Et une élection C'est trois choses C'est le fichier électoral C'est la loi électorale Mais aussi C'est l'argent Et ça Si ces conditions-là A chaque fois Il faut encore les remplir Je pense qu'on va encore Perdre plus de temps Et conforme aux dispositions Les gars Normalement chaque année On va faire une révision Exceptionnelle du fichier électoral C'est ce que la constitution D'avant disait Maintenant est-ce que maintenant On va le faire Parce qu'on a une charte De la transition Je pense que Globalement La constitution Je salue cette initiative De le fait de le mettre en avant Parce qu'après la constitution Il faut créer une conformité Entre la loi électorale Entre le code des collectivités La constitution Et surtout aussi La charte des partis politiques Qui est aujourd'hui tombée En désiétude Parce que ce qui est Aujourd'hui en train de créer Le débat Lorsque le ministre démarre Est-ce que les gens Amènent leur agrément Sinon sur la base Par exemple de la charte Des partis politiques On peut éliminer des partis Parce qu'il y en a des partis Qu'on les crée Ils ne passent pas aux élections Ils n'ont aucune couverture géographique Et un parti politique N'assiste pas à des élections Je pense que sur 5 années Normalement On peut lui retirer son agrément Maintenant Aujourd'hui Aujourd'hui Ce qui est en train de se passer Je pense que c'est aux acteurs De faire des propositions Mais en inquiétude Même s'ils disent Un an C'est le CNT Qui va décider En fin de compte Parce que c'est le schéma là Qui le représente Ce que je veux dire C'est que c'est un véritable éclatement De procédés Qui ma foi Dénote la volonté De gagner du temps Parce que quand on vient Au niveau Du recensement Par exemple On peut faire un condensé Pendant qu'on fait Le recensement général De la population Bien évidemment On peut inclure Les questions liées Au recensement administratif Et même au recensement électoral C'est à dire Faire d'une pierre un coup Parce que la question Des recensements C'est une question De poser question D'accord On pose des questions Aux populations On essaie de les identifier Par rapport à leur localité On essaie de les identifier Par rapport à leur identité Et par rapport à leur statut social Et leur statut administratif Donc à partir de ce moment là Tous ces trois éléments Recensement de la population Recensement général de la population Recensement administratif Recensement électoral Peut être condensé En un seul mouvement Pour gagner en temps Et en argent Et en énergie Gagner en temps Oui bien sûr Non mais Pour gagner vite en temps En tout cas si ils ont la volonté D'aller vite Donc voilà Voilà une bulle Voilà une bulle d'ensemble Qu'on a bien éclaté Pour pouvoir encore manger Parce que faire un recensement Général de la population On va se donner au moins un an Maximum Et après recensement administratif Maximum six mois Parce que recensement administratif C'est plus restreint Que le recensement De la population Recensement électoral Ça c'est simple Vous prenez le recensement général Vous le croisez Avec le recensement administratif Vous retirez les personnes En âge de voter Et vous les localisez C'est très simple Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle On peut le faire Très rapidement Et donc au niveau des élections Là où je ne suis pas d'accord C'est la chronologie des élections Quand on me dit Qu'il faut faire le référendum Certes oui Ça c'est inévitable Parce que quand même Ça revient à proposer La nouvelle constitution A la population générale Qui va décider Si oui ou non On veut de cette constitution Mais après Venir aux élections locales Non Et aux élections législatives Non Je pense qu'il faut commencer Par les élections présidentielles Parce qu'au niveau Si Permets-moi Je m'explique Vas-y Au niveau des Des grandes gueules Au niveau du Non madame Au niveau d'une démocratie Non au niveau d'une démocratie C'est la concurrence Entre partis politiques De l'opposition Et de la majorité A partir du moment où Vous faites les élections locales Sous une junte Il y a un problème Vous opposez qui ? Vous opposez quel art-heure politique ? Je pense que Non ça va créer des problèmes Non c'est vous qui croyez Je pense que c'est aujourd'hui C'est l'inverse qui est possible Non c'est vous Non mais non La normalité La normalité Je suis libre de proposer moi On a dit de proposer Diba On a dit de proposer C'est un président Il a proposé pour toi C'est un président C'est un président élu démocratiquement Qui concourt avec les partis politiques Pour pouvoir siéger à l'assemblée Et pour pouvoir siéger au niveau des communautés Des communes et etc Pour une majorité Alors si vous organisez une élection législative Une jeune qui ne concourt pas à la présidentielle par exemple Organise une élection législative D'où sort cette majorité ? Cette majorité sort essentiellement d'une opposition Il n'y a pas d'opposition A partir de ce moment là Madame Hieron Si il n'y a pas d'opposition Il n'y a que des camps belligérants Pour lesquels on a organisé une élection Et après moi encore une fois je veux dire Pour la chronologie des élections Je ne suis pas d'accord Pour le condensé du recensement C'est bien possible Et tout ça moi je veux dire On peut le faire en deux ans Elle est belle la démocratie Ben oui On peut le faire en deux ans Allez-y Elle est belle la liberté d'expression On peut le faire en deux ans Madame Hieron Oui ou non ? On ne peut pas le faire en deux ans On peut le faire en deux ans ? Il ne faut jamais T'as dit pour toi Tu ne vas pas écraser ton piment dans ma bouche En tout cas je ne vais pas attendre un an Dans ma bouche C'est deux ans maximum Et puis voilà Allez-y madame Ce qui va sortir de ma bouche En fait ce que je voudrais dire Il faut éviter ce qu'on a vécu ici en 2010 Il ne faut jamais commencer par la présidentielle Parce qu'après le président sortant Il va venir tout caporaliser C'est ce que vous dites Tout ça On vous laisse la réalité On ne passait pas Où t'étais toi ? Tu n'étais pas dans ce pays là Tu te rappelles aussi c'est passé Oui il faut rentrer dans la normalité Laisse-moi te rafraîchir la mémoire Si tu as oublié Laisse-moi te rafraîchir la mémoire Quand la présidentielle s'est tenue ici en 2010 Il a fallu des manifestations Pour qu'on ait les législatives Faisons dans la normalité Trois ans après on a eu les législatives Après il a fallu manifester Pour obtenir des élections locales Qui n'ont jamais été finalisées Dans ce pays là Et tu veux qu'on rebellote Qu'on fasse la même chose Qu'on soit dans la même situation Les élections législatives La majorité sort d'où ? Quelle majorité ? C'est des partis politiques Qui sont là Qui vont concourir Roby C'est des partis politiques Qui existent Qui sont sur le paysage Qui sont sur l'échiquier politique Qui vont concourir Qui vont présenter des candidats Ensuite Là on aura des députés Qui ne sont pas caporalisés Des élections Des députés issus d'une transition L'Embi Mais quelle transition ? C'est un régime illégal La transition va contribuer Mais qu'est-ce que tu veux ? Imagine Qui va organiser la présidentielle ? C'est la transition là C'est les autorités Qui vont se battre pour faire alors que C'est impréalable Inéluctable C'est impréalable Inéluctable La présidentielle Elle est impréalable Elle est impréalable Dans un pays Inéluctable Parce qu'on revient A l'ordre constitutionnel Revenir à l'ordre constitutionnel Ne veut pas forcément dire Pourquoi on ne ferait pas des élections locales Les élections législatives ? Pourquoi on ne ferait pas des élections générales ? Il va suivre le processus à la suite Dans un pays Dans un pays Si on tombe dans ce chemin On est parti pour une transition de 5 ans Allez-y madame Quelle transition de 5 ans ? C'est une question de volonté Dans notre pays on a vu des élections générales On a vu des pays où on a organisé Présidentielle, législative, communale On a tout cumulé C'est possible avec une question de volonté Mais si vous élisez ici un président de la république Vous lui dites d'organiser des législatives, des communales Nous allons retomber Nous mettons la volonté aux côtés de la transition Et vous ne voulez pas mettre la volonté aux côtés d'un pouvoir élu légalement Justement parce qu'on n'a pas confiance aux présidents qui sont élus dans ce pays On a vécu une situation une première fois Je pense que celui qui se brûle deux fois dans la même chose Il est vraiment bête Il faut essayer d'éviter les erreurs du passé Nous avons vécu ça en 2010 Nous avons vu ce qui s'est passé Il a fallu qu'il y ait des morts ici Pour que nous ayons et les législatives et les communales Ne retombons pas dans cette situation Faisons en sorte qu'on puisse organiser, s'il le faut, des élections générales Pour ne pas que nous ayons quelqu'un ici qui va se dire Qu'il a les cartes à main, il est favori Il va tirer toute la couverture de son côté Et puis les autres qui ne sont pas au pouvoir Vous le savez comment ça se passe dans ce pays Celui qui est au pouvoir a toujours une ascendance sur les autres partis politiques Essayons de faire en sorte qu'on ne commette pas les erreurs du passé Parce qu'on l'a dit, le colonel Doumbouya l'a dit en prenant le pouvoir Ne commettons pas les erreurs du passé Et commencer par la présidentielle serait une erreur monumentale à mon avis Bien, allez-y Ahmed Kamara Écoutez, gagner en temps, si c'est ce qu'ils veulent faire en proposant ce genre de document C'est dangereux C'est dangereux puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est à plus de 7 mois du coup d'état Sans qu'on ait une date des élections Je ne suis pas d'accord avec cela Sans qu'on ait un véritable chronogramme Il faut qu'on ait un chronogramme maintenant Maintenant que ce soit une élection horizontale ou une élection verticale Les grandes gueules Je vais vous dire une chose, je m'en fous Je vais vous dire une chose Ils vont faire tout ce qu'ils sont en train de faire Celui qui viendra au pouvoir Si c'est un salaud, excusez-moi du thème Mais c'est le mot que je vais utiliser Si c'est un salaud, on retombera dans la même situation Les grandes gueules Suivez un peu ce qui s'est passé dans d'autres pays Des présidents sont venus, ils ont mis des bases D'autres sont venus, ils ont cassé D'autres sont venus encore, ils ont remis encore Donc ça, le document ou le travail qu'ils sont en train de faire Ce n'est pas un document religieux du genre Les gens vont respecter comme si c'était une religion Donc c'est pourquoi, ce que j'ai toujours demandé aux Guinéens C'est de savoir pour qui voter Il ne faut pas s'amuser avec les prochaines élections qui arrivent Ne votez pas pour quelqu'un tout simplement parce qu'il est de la même région que vous Non, votez pour quelqu'un Donc vous savez vraiment que ses compétences peuvent lui permettre De faire évoluer ce pays, sinon on fera tout cela Il n'y aura rien en fin de compte Moi je dis qu'on peut toujours aussi gagner en temps par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire Le pays ne peut pas rester dans cette situation de transition On perd beaucoup en étant dans ce genre de situation On perd beaucoup Ce qu'il faut faire, les partis politiques avaient déjà fait une proposition Cette proposition existe Je pense qu'à l'issue de la présentation de ce document là Eux-mêmes auraient pu présenter déjà une date C'est ce que je me dis Ce travail avait déjà été demandé à l'opposition A la société civile, à tout le monde Donc comment n'ont-ils pas pu trouver quelque chose pour proposer Et aujourd'hui on demande le même travail encore Mais pourquoi faire perdre en temps ? Éternel recommencement Je pense que ça ne nous arrange pas Ça ne nous arrange pas Et à la lieu où vont les choses Je pense qu'il faut cette inclusivité qu'on a toujours réclamée C'est important Ceux qui ont participé aussi à ce cadre de concertation Ont bien fait C'est de leur droit Parce qu'ils sont partis C'est eux qui payent leur cotisation Ceux qui ne sont pas partis ne payent pas leur cotisation Ceux qui ne sont pas partis aussi Ils ont le plein droit de ne pas partir Chacun est libre Mais Mais Ce que je demande au CNRD C'est de ne pas proposer C'est de ne pas imposer souvent des choses Il faut discuter C'est important Qu'on le veuille ou pas On ne peut pas prendre les gens pour Et responsable de ces Tous ceux qui sont là sur la scène Pour responsable de ce qu'on a vécu dans ce pays Non Je ne suis pas d'accord avec cette idée Et on vient On impose Regardez par exemple Quand on dit l'organisation des élections Un beau jour on s'est vu On dit non Désormais les élections ne seront pas organisées par la CENI Ce sera désormais par le ministère de l'administration des territoires Ça a été toujours mon vœu Mais Laisse-moi continuer Si t'es bien Des grandes gueules Ça a toujours été Ça a toujours été mon vœu Mais la manière de présenter La manière de présenter Les grandes gueules Je ne pense pas que c'était la bonne formule Quand on veut prendre ce genre de décision Je pense qu'il est important De se concerter avec cette classe politique là Bien Donc chaque décision que le CNRD voudra prendre Que le CNRD se concerte avec les acteurs En voulant imposer On se retrouvera dans la même situation De manifestation que nous avons vécu Comme Hierro l'a dit Ça va être les mêmes erreurs du passé Alors évitons Évitons Donc la force ne résout pas Ne pourra pas résoudre La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui C'est vrai qu'ils peuvent sortir et parler Mais mon frère Comme je vous l'ai toujours dit La foule ne réfléchit pas La foule agit Bien Ahmed Kamara Allez-y mon cher Jacques Léouard Moi je voudrais d'abord revenir sur cette liste d'activités Qui n'est pas un chronogramme Et qui n'est pas une imposition A mon sens Parce qu'il y a eu discussion Devant bien sûr les partis politiques Qui ont accepté Participer à l'ouverture de ce cadre de concertation Puisque le cadre de concertation il est ouvert Ce n'est pas terminé Ce n'est pas fermé C'était le lancement des activités Il faut bien qu'on rappelle cela C'est à l'occasion du lancement Du cadre de concertation Que le ministre de l'administration du territoire Est revenu Il faut que j'appuie là-dessus Est revenu sur les activités Que le président de la transition Avait annoncé à sa prise de pouvoir Tout ce qu'il a dit là Il l'avait déjà dit Non Jacques Il l'avait déjà dit Dès qu'il a pris le pouvoir Il l'a dit Voici comment nous allons procéder On va récentrer Non 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 Il l'a très bien dit C'est vrai Il l'a très bien dit On peut remettre le discours Il l'avait dit On peut remettre le discours Il l'avait dit Vous allez l'entendre dire ça Peut-être que ça a été plus détaillé cette fois Mais il l'a dit Il a parlé de recensement général De la population Il a parlé du recensement Pour l'établissement du fichier Non 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 Je ne suis pas rattrapé Il l'avait déjà dit C'est extrêmement détaillé cette fois C'est disséqué Non c'est disséqué Non 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 Il l'avait dit globalement à l'époque Non 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 pas globalement Je vais reprendre ce qu'il a dit Je vais reprendre Mais il n'y a pas de chronologie Il n'y a pas de Vous pouvez Attendez on va organiser d'abord Un référendum après le référendum Vous savez pourquoi C'est pas un chronogramme ? Vous savez pourquoi je me suis calmé ce matin ? Vous savez pourquoi je suis resté calme Vous vous écoutez C'est pour que vous le fassiez pareil Non 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 tu vas Non 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 t'as pas obligé Non 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 Mais vous permettrez que j'aille jusqu'au bout Allez-y voilà Allez-y Honnêtement j'irai jusqu'au bout Allez-y voilà Le colonel Dumbuya Oui Quand il a pris le pouvoir Il a dit Que cette fois-ci Nous allons Organiser le recensement général de la population Nous allons faire le recensement pour l'établissement du fichier électoral Nous allons organiser les élections en commençant par les quartiers Les communales Les députations Pour aller à la présidentielle Il l'a dit Il l'a répété lors d'un discours A l'occasion de rencontres qu'il a eues Avec les acteurs politiques au palais du peuple Il l'a dit Le ministre de l'administration du territoire Est revenu avec un document juste Pour si vous voulez répréciser des choses A l'occasion du lancement de ces activités Là il faut bien le retenir Donc ce n'est pas une imposition Encore une fois Cela avait été déjà dit Et je crois au terme des discussions Qu'il a eues avec les partis politiques Et les acteurs de la société civile au palais du peuple Je n'avais pas entendu à l'époque Quelqu'un qui disait Non on ne veut pas procéder comme ça Ça c'est la première des choses que je voudrais préciser Et puis je vais m'appuyer sur le recensement général de la population On peut tout naturellement vouloir minimiser cela Vous savez en Guinée on est habitué aux mensonges parfois Aujourd'hui quand vous demandez à un Guinéen Vous êtes combien ? Il dit nous sommes 13 millions Le dernier recensement général de la population date de 2014 Et ça avait sorti un peu plus de 11 millions d'habitants Il n'y a jamais eu de recensement Donc les chiffres que nous avançons ces derniers temps Ce sont des chiffres faux Parce qu'il n'y a jamais eu de recensement pour le préciser Donc je crois que c'est bien normal De partir de ce recensement général Personne n'a dit qu'il n'y a pas de recensement On parle de condensations De trois types de recensements Monsieur Roby Je vais te répondre sur un autre aspect Que tu as évoqué ici Qui va sembler très 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 complexe Et en parlant donc de ces recensements Je peux être d'accord qu'on puisse partir du recensement général De la population Pour tirer n'est-ce pas Le fichier électoral Ça c'est quelque chose qui est possible Il finit Il finit s'il te plaît Guiba Il finit Allez-y Allez-y Le recensement général de la population Détermine à la fois Le nombre d'habitants Le nombre d'habitats Et détermine le nombre de la population Par âge Non, non, non Mais c'est le recensement général de la population C'est pas en fait Le recensement général de la population Ne tient pas compte De vos données personnelles Spécifiquement Non, non, non C'est les ménages On vient, on dit par exemple Dans cette maison Il y a combien de personnes Voilà Donc ça permet en fait En termes de 10 000 ans Le recensement Si vous consultez Il y en a le recensement A vocation état civil Ça quand même Ça ça permet Je termine Justement Voilà les deux sont différents Je termine Si vous partez sur le site De l'Institut national de la statistique Vous verrez Les statistiques Aussi bien Du nombre total de la population Mais également De jeunes On sort pas des jeunes D'un recensement Comme ça Comment on appelle ça A toute tête Je crois que A l'Institut national de la statistique Ce n'est pas géré par le ministère L'administration Ce n'est pas l'état civil ça Voilà C'est le plan Et on sort le nombre de jeunes On peut bien sortir Et on peut partir de là En tout cas pour sortir De toutes les façons Il y a possibilité de partir De cette liste de recensement Pour établir n'est-ce pas Le fichier Le fichier électoral Et bien le fichier de l'administration De toutes les façons Ce ne sont que des propositions Le gouvernement Et les acteurs politiques Les acteurs sociaux S'entendront sur Ce qui est faisable Pour sortir de cette situation Maintenant par rapport au schéma des élections Roby insiste que Si on organise les communales Et les législatives Avec un pouvoir de la transition Que ce n'est pas légal La légalité ce n'est pas le président qui donne C'est le peuple qui donne la légalité et la légitimité Au niveau des communes Au niveau des quartiers Ce sont des citoyens qui votent Donc ce qui donne la légitimité et la légalité C'est d'abord la constitution qui va être établie Qui va déterminer à travers la loi électorale La façon dont les élections doivent se tenir Donc il y a la légalité Et lorsque les citoyens participent aux élections Ils votent Ils élisent pour un chef de quartier Ce n'est pas parce que le président c'est un militaire Que le chef de quartier qui a été élu Il est illégal Ce n'est pas parce que le pouvoir C'est un pouvoir de la transition Que les députés qui vont être élus Ne vont pas être des députés légitimes Dans les monarchies constitutionnelles On ne vote pas pour le président Au Maroc on ne vote pas pour le roi Il est là mais on vote pour les députés Alors on va dire que les députés Ils ne sont pas légaux Tu fais une transposition de gouvernance C'est un exemple C'est un exemple que tu donnes Parce que Non 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 Je parle d'une majorité Mais tu es bien d'accord Tu es bien d'accord que c'est le vote Que c'est le vote qui donne la légitimité Même si c'est le vote qui donne la légitimité Je veux dire encore une fois Vous voulez parler de celui qui organise les élections Non je ne parle pas forcément fondamentalement De celui qui organise les élections Mais non il n'y a quel problème Où est le problème Encore une fois je dis Je dis que les présidentielles Avant Élisent un président Qui met en concurrent Les partis politiques Issus de l'opposition Et de la majorité D'où sort une majorité légale Qui siège au niveau de l'Assemblée Le danger de cela Le danger de cela Vous pouvez parler de quel danger Oui mais le danger il est là Vous avez un président Il y a Vous êtes en train déjà de prédire Non mais c'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Il faut tomber dans la normalité Oui mais tu parles de quelle normalité La normalité La normalité même La normalité même La normalité même Roby C'est des parties de la base au sommet Et non le contraire Parce qu'un président Qui peut être Il sera élu Evidemment Il pourra tout imposer Il pourra tout imposer Nous l'avons vu avant Nous pouvons Tout imposer Non 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 mais c'est cela C'est comme ça C'est un passé récent C'est un passé récent On ne peut pas répéter la même chose Bien Et je ne crois pas que ça met en cause La légalité ou la légitimité De quoi que ce soit Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Non mais Le danger de ça ça veut dire quoi ? Il y a des pays qui existent Où le président n'a pas la majorité à l'Assemblée Ça veut dire quoi ? Oui mais c'est possible Ça veut dire Jacques C'est possible Il y a des pays où le président n'a pas la majorité à l'Assemblée L'exemple vient souvent Je crois qu'on a vu ça plusieurs fois En Tunisie En Tunisie on est parti tout souvent des députations Et puis pour avoir un président On l'a vu D'accord À supposer que dans la nouvelle constitution Et ça ne pose aucun problème À supposer que dans la nouvelle constitution Que le mandat soit de 4 ans ou 5 ans Ça c'est Si je dis à supposer Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons commencer par les locales Nous allons venir aux législatives On va trouver que ça c'est normal Moi je ne suis pas Permettez-moi Le débat n'est pas d'abord Le temps qu'il fallait mettre entre les élections Je ne suis pas en train de parler de temps Mais c'est de dire Que si on commence par les communaux Donc ça veut dire quoi ? Les maires qui vont être élus ne sont pas légaux Ça Je ne sais pas Qu'est-ce que tu définis par l'égalité Ce que vous êtes en train de dire Ça veut dire qu'il y a une forte chance Qu'après 4 ans Que le même président Qu'on croyait être normal Parce qu'on a commencé par le bas Par la base Par les hauts sommets Dans 4 ans Il peut tout capoter Revenir à zéro Il peut organiser Il ne peut pas ? Non mais si Non mais si Il ne peut pas démettre un maire Il ne peut pas démettre un maire Ni un député Comprenez bien ce que je veux dire Le mandat est de 4 ans renouvelables deux fois Ça veut dire que le mec Il en a pour 8 ans Non Attends Ça veut dire que le mec Il en a pour 8 ans Donc dans 4 ans On va trouver que 4 ans c'est normal Parce qu'on a commencé à la base Pour aller au sommet Et les 4 autres années Il est obligé d'organiser les présidentielles Avant les autres Non mais il peut faire De 4 autres mandats Ce qu'il veut Ce qu'il veut Donc tombons pour une fois Dans la normalité Croyons en nous Et sachons qu'on peut faire les choses Normalement C'est ça qu'il faut faire Ici c'est le débat d'idées Les grandes gueules sur espace C'est la représentativité De la diversité de la société guinéenne Ils n'ont jamais peur De défendre leurs idées Entre débats animés Accrochage et éclat de rire 2 heures de talk show Pour parler, décrypter Et débattre de l'actualité Et des véritables préoccupations Des guinéens De 9h à 11h sur Radio Espace Et en simultané sur Espace TV Espace Vision Interrogation Immersion Quête de vérité Et conquête d'objectivité Écoutez les GG Tous les matins sur Radio Espace En simultané sur Espace TV Espace Région Bokeh Labé Zéré Corée Et Kindia sur 99.7 Cancan sur 99 Les grandes gueules sur Espace Les journalistes accoucheurs de vérités diverses Pertinents et russés Sans langue de bois Cultivés Nécessaires pour des journalistes Les grandes gueules Des personnalités acquises par le travail Ce qui leur donne poids et légitimité A interviewer tout le monde L'épopée des grandes gueules Ou le socle de la liberté d'expression En Guinée depuis plus de 10 ans Radio Espace Guinée Les grands Sur Espace TV Tous les matins Mesdames et Messieurs Nous sommes en direct Merci de votre fidélité Continuez à réagir Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran La lutte contre le troisième mandat N'a peut-être pas empêché l'élection d'Alpha Condé En 2020 Mais elle aura permis à certains acteurs De se distinguer D'abord par leur candidat Conviction Mais surtout par leur détermination A les défendre Et parmi donc ces figures Que l'histoire n'est pas prête d'oublier Nous avons Abdurrahman Sano Il faut le rappeler Ancien ministre Puis président De la plateforme des citoyens unis Pour le développement C'est en avril 2019 Donc il a parté Qu'il a été porté A la tête du Front National Pour la défense de la Constitution Pour faire donc barrage Au promoteur de la modification constitutionnelle Un choix que quelques ONG Et organisations de la société civile Mais aussi des partis politiques Et bien il n'y a plus donc le patron Il faut le rappeler Le FNDC Mais l'un des messieurs Depuis donc Abdurrahman Sano Et bien brille de silence Ce matin chez nous donc Ancien président de FNDC Il sera avec nous Un peu plus tard Dans cette émission Les GG On continue le débat avec vous Mon cher Antoine Courma Oui Par rapport à cette déclinaison Des activités De la transition Du CNRD Ce matin heureusement Jacques Me fait économie De quelques réactions Au sujet De ce que j'entends Dans ce studio Parce qu'on a l'impression Que certains ont envie Que nous retombions Dans les abysses Il faut dire carrément Roby Il ne faut pas dire certains Certains Chacun de vous a pris la parole S'il te plaît Roby Chacun a dit ce qu'il pensait Et donc dans les interventions Il y a des aspects Qui se recouvrent Voilà Boxe dans le tas C'est mieux Donc je vois qu'il y a certains Qui apparemment Ne tirent pas de leçons De ce qui s'est passé Il y a eu la transition Sous l'ère d'Addis Où Alpha Condé Quand il a été porté A la tête du pays On a entendu dire Que des leaders politiques Voulaient que nous commencions Par les législatives Avant les présidentielles Après Et là ça n'a cru à été Elle seule d'ailleurs Effectivement Et donc C'est aujourd'hui Qu'on nous a fait revu Ce débat là Et lorsque vous vivez Une telle situation Où chaque année Sur Alpha Condé On avait des élections Et chaque élection Coutait des vies à la Guinée Coutait beaucoup d'argent A la Guinée Coutait beaucoup de choses au pays Si on ne tire pas De leçons de cela Et qu'on veille dire aux Guinéens Qu'il faut d'abord aller Au présidentiel Avant toutes les autres élections Pour moi C'est ne pas tirer de leçons Des maux qui nous ont mis Dans tout ce qu'on a subi Le contexte dans lequel Le CNRD publie ses activités J'ai envie qu'on rappelle Que la CEDEAO A intimé A la jeune militaire Au pouvoir en Guinée De publier avant le 25 avril prochain Le chronogramme des élections La durée de la transition Ça a été dit Il y a des consultations Qui ont lieu avant Cette date butoir De la CEDEAO Et bizarrement Pendant que les consultations Ont lieu Et qui sont boudées Par une frange De la classe politique guinéenne On sort une lettre Adressée à toutes les entités Je veux parler Des coalitions politiques Pour que chacune d'elles Propose son chronogramme Selon les activités Qui leur sont soumises Je comprends Pourquoi le CNRD N'a pas publié son chronogramme Il attend que les partis politiques Proposent un calendrier Mais ce qu'il faut noter C'est qu'il y a 10 activités On vous dit qu'il y a 10 activités Proposez-nous une date raisonnable En fonction de ce que vous pensez Je pense que chacun Chacune des coalitions Va faire une proposition Et la majorité sera prise en compte La majorité va être prise en compte Mais il y a 20 coalitions en Guinée Rappelons-le Selon le MATD 20 coalitions politiques A supposer que 5 des coalitions Soit selon une longueur d'onde Proposent 2 en comme durée de la transition En fonction du chronogramme Ou des actrices qui le sont soumises Et qu'il y a 15 autres Qui ont une proposition contraire Il va sans dire Qu'on va prendre en compte La majorité Parce qu'il a été dit Au départ de la transition Que la durée sera De commune d'accord Avec la société Avec les forces vives guinéennes A un moment donné On a contesté le fait Que ce soit le CNT Qui propose la durée Recemment Mara Kamara Sur RFI A dit que la durée Revenait au CNT De proposer Les acteurs politiques Ont dit Non On n'est pas d'accord Il faudrait qu'on dise Notre mot Donc si Le MATD Adresse une lettre Au parti politique Leur demandant De proposer un calendrier Ou un chronogramme Vous dites C'est déjà fait Les grandes gueules Je fais un rappel Mais les partis politiques Ont déjà fait des propositions Non mais tu racontes quoi Quelles propositions on fait On fait quelles propositions Mon palais Non mais Tu n'es pas Non Ça c'était une concertation Non C'était une concertation Ont déjà déposé des documents Non non Ahmed Ahmed Tu ne peux pas comparer Cette concertation Qui avait lieu Dans un toy boyu total Au palais du peuple Et le contexte Dans lequel nous sommes C'est carrément différent Sept mois après La prise de droit Le contexte a changé Mais attendez Il faut qu'on s'écoute Non Le contexte a changé Vous ne me direz pas Qu'à la prise du pouvoir Ce qui s'est passé Au palais du peuple Où les gens sont venus Dans le tas Avec parfois Un désordre total Que ce qui a été Décondue Une proposition De être pris en compte Aujourd'hui Non Aujourd'hui Je me dis Que chacun s'est repris Chaque entité A pris une certaine position Chacun Si les gens semblaient perdus Chacun s'est retrouvé Et aujourd'hui Chacun est à mesure De faire une proposition concrète Là où je me pose des questions C'est par rapport aux coalitions On a 20 coalitions Selon le MATD C'est 21 Aujourd'hui avec la coalition de Kouyaté D'accord Ça porte à 21 On a 20 coalitions politiques Moi j'ai envie que le ministère Nous sorte la liste Kouyaté a créé encore Ah mais non C'est vous qui le dites Allez-y Antoine Allez-y Antoine S'il te plaît Allez-y Allez-y Antoine L'une chose Que les gens ne sont pas Les grandes gueules Le président Le président Récemment a dit Au palais du peuple A dit au palais Au palais du médecin Qu'ils vont faire Le sale boulot Le sale boulot En se disant que Tout ce que les gens N'ont pas pu faire En tant que civils Nous on va le faire Ce que les gens jugeaient Difficile Ce que les gens jugeaient Les grandes gueules Le mauvais boulot On va le faire Pour que la Guinée Se mette sur les rails Et je me dis que C'est ce sur quoi Le CNRD C'est ce chemin Que le CNRD se retrouve Mais la question que je me pose Les 20 coalitions Sortent d'où ? Parce que je sais Certes il y a eu Des coalitions inventées Parfois Ou des partis politiques Dormais Et quand ils se réveillent On dit Désormais c'est quelle coalition Qui n'est On dit CPP UPP Et ainsi de suite Il y a eu beaucoup de coalitions C'est quoi ces coalitions ? Si le ministre de l'administration Lui-même l'a dit Il y a des coalitions Mais je doute fort Qu'il y ait 20 coalitions en Guinée Je doute fort J'ai envie qu'on ne publie La liste des coalitions politiques En Guinée Pour qu'on ait une idée Du nombre exact de coalitions Parce que La crainte c'est quoi ? La crainte c'est que le ministère N'invente des coalitions Dans le but D'avoir une majorité Qui dise On n'est pas pour Tel nombre de durée de la transition C'est à dire A supposer que Les coalitions reconnues Les coalitions Où il y a des partis politiques Vraiment reconnus Fassent des propositions raisonnables Où ça se recoupe On dit On est pour 2 ans de transition Et que de l'autre côté Qu'on nous sorte une liste de coalitions Au nombre de 10 par exemple Ou de 15 Qui disent par exemple On est pour 5 ans Ou 6 ans de transition On va se dire C'est la majorité qui a remporté Donc on va sur la base de la majorité Mais d'où sortent ces coalitions ? Il faut que le ministère Nous sorte cette liste Et qu'on nous dise Le résultat De la demande Des agréments On a adressé des lettres Au parti politique Pour des agréments Au ministère Il faut qu'on nous dise Où ils en sont Pour qu'on soit situé Maintenant pourquoi est-ce qu'on a adressé Une lettre au parti politique Pour le devoir de fixer La durée de la transition Parce qu'il y a Une épée de Damoclase Qui est pleine Sur la tête du CNRD Par rapport à la CEDAO La CEDAO leur demande De donner une durée D'ici le 25 avril Et j'ai l'impression Parce qu'on doit Le parti politique De faire ça avant le 20 Ou plus tard le 20 Et le 20 C'est à 5 jours De la date Butoir De la CEDAO Et ce que je me dis C'est quoi ? Puisque les partis politiques Voient fournir le 20 Du 20 au 25 Qu'est-ce qui va se passer Le ministère nous sortira Certainement Les grandes gueules Une date Une date Pour montrer à la CEDAO La bonne foi Pour dire qu'on a consulté Les partis politiques On a fait en sorte Que chacun se prononce Voici les résultats De notre travail Qui a été fait Il ne faudrait pas Que ce soit une pression Qui amène A la durée de la transition Mais il faut que cela se fasse Il faut qu'on soit libre En le faisant Il ne faudrait pas Qu'il y ait une pression Quelconque Qui nous pousse A sortir une durée Qui ne sera pas acceptée De tous Il faut que ce soit accepté De tous C'est pourquoi j'ai aimé La sortie de CEDAO Au Sama Au Parlement de 5 Qui doit aller au CNRD D'aller vers tout le monde On n'est pas dans le passé Un discours de PM aussi C'était sanitaire Sincèrement On a senti Qu'il y a une volonté Chez les uns et les autres De faire en sorte Que ce soit inclusif Et si le cas Ça va aider Mais ne faites pas D'exclusion D'accord Évitez Le discours de Siak Abari D'ailleurs Il a dit que Dans la salle La physionomie Ce n'était pas un CCI Ce n'était pas un cas De concertation inclusif C'était plutôt un CCP Un cas de concertation partielle Avec ses mots Et les superlatifs Tout ça Je pense que le message Et l'importance Qu'il a passé Il doit Aujourd'hui Le gouvernement Notamment le Premier ministre Il doit inclure dans sa démarche Une démarche assez pédagogique Mais aussi diplomatique Pour amener les autres Parce que quoi qu'il en soit A la finalité Ces élections On les organise Pour ces partis politiques Donc s'il y en a Qui sont dubitatifs Encore une fois S'il est associé Il faut le rappeler Parce que souvent Il y a des choses Qui se font en catimini On ne comprend rien du tout On l'informe A la dernière minute C'est juste incroyable Ce qu'il se passe Avec le CNRD Ils disent que c'est un spectateur engagé C'est dommage Donc il observe Même si la charte de la transition Le Premier ministre Le Premier ministre Même si la charte de la transition Donne plus de pouvoir Au président de la transition C'est naturel Maintenant Dans la charte de la transition Il n'a qu'à sortir les muscles On dit que le président Peut déléguer ses prérogatives Soit au Premier ministre Ou à un de ses ministres Donc je pense que Dombouya peut le faire En disant officiellement Bon toi tu vas aller vers tout le monde Normalement Naturellement La loi prévoit cela Maintenant sur Les grands cas Sur ce qu'Antoine disait La proposition des dates Je pense que Je pense que J'ai l'impression C'est un piège C'est clair C'est un piège Je vais vous dire une chose Imaginez-vous que la finalité C'est le CNT Même si vous dites C'est un an Deux ans Trois ans C'est au CNT De trancher Parce que Regardez la communication Du ministre Il dit Vous allez faire Une proposition de temps Vous nous envoyez On va étudier Ensuite on Transfère au CNT Donc Si le CNT Le soir Avec caractéristique De trois ans Le CNT va dire Tout de suite Bon Nous nous estimons Qu'avec ce que vous proposez Nous estimons Qu'on peut aller au delà Oui mais concrètement Donc je pense que là Ca revient Ca revient la même chose C'est pas mauvais Non mais concrètement Est-ce que Fili Je finis Ca revient à la même chose Ca veut dire que Il y a juste un cheminement Qu'on fait Mais la décision Revient au CNT Je pense qu'on aurait pu Par exemple Avoir un courage Avoir un courage Ce n'est pas ce qui est dit Je crois que C'est aux partis politiques Aux coalitions Donc comme cela a été dit De faire des propositions Et puis C'est là où je ne suis pas Le CNT Je finis J'ai écouté la communication Du ministre Il a dit que Les partis Vous allez faire des propositions De temps Vous nous envoyez Et donc lorsqu'ils reçoivent Ce n'est pas au gouvernement A lui D'officialiser Ou de dire Oui c'est ça le temps Il renvoie au CNT Maintenant C'est au CNT Il finit de dire Voilà le timing Et le calendrier Qui a été retenu La République de Guinée Donc ça veut dire Que même si un parti politique Proposait une telle date Je pense que Le dernier mot Il revient au Conseil national De la transition Maintenant Pour finir rapidement Sur la question du recensement Je crois que Ce n'est pas sur la base Du recensement général Mais plutôt On parle de l'état civil Au fichier C'est-à-dire le recensement De fratifs à vocation État civil C'est ce qui peut faire Un croisement Avec le fichier électoral Parce que là Les données sont plus fiables On sait Il y a l'acte des décès On peut savoir Qui est mort Dans le fichier On peut savoir Qui était jeune à l'époque Et qui n'est plus Ou les nouveaux jeunes On peut connaître aussi Un peu Le nombre de personnes Aujourd'hui Donc ça peut Localité Et ça peut créer Une fiabilité Autour du fichier électoral Je pense que Les deux là sont possibles Allez-y mon cher Jacques Par rapport à la durée Moi je me pose une question Parce que finalement Les partis politiques disaient Ce n'est pas au gouvernement De proposer On dit Ce n'est pas au CNT De proposer Le ministre de l'administration Envoie des lettres Aux coalitions Pour lui faire des propositions On dit C'est un piège Finalement On doit faire comment ? Moi je me pose la question Non mais si Dans tout ça ne marche pas Oui parce qu'on dit Ce n'est pas au CNT De proposer Ce qui est En tout cas Conforme à la charte Parce que la charte Qui est encore là-bas Il y a un piège Finalement je me pose la question Comment on doit procéder Pour choisir N'est-ce pas Une durée de la transition Alors maintenant On doit procéder comment ? Partant sur la base De la proposition Des coalitions Comme Antoine le rappelait Les coalitions En vocation majoritaire Alors moi je veux dire une chose Imaginons que les deux grands partis Ou bien l'un des plus grands partis D'autres pays ne participent pas A ces concertations Ne va pas se sentir intéressé Par la proposition d'une date Ou alors que celle-ci Propose deux ans Alors que lui Il est seul La NAD Compose un certain nombre de partis Mais ce n'est pas Une coalition majoritaire Comme Antoine En train de le décrit Et qui est coté Qu'il y a une coalition Qui se crée Avec des partis Qui ne font même pas 0,01% De l'électorat Mais qui se regroupent En nombre On dit oui oui Ça c'est la coalition majoritaire Eux ils ont proposé Cinq ans Prenons Est-ce que ça fait la voix De tout le peuple ? Non Je pense qu'à un moment donné Il faut faire attention Il faut faire le modèle Burkinabé Le gars il est venu Il a tranché dans le tas Lui il a fait son chronogramme Il a donné sa date C'est précis On a accepté Et on continue Moi pour moi Tous au débat Allez-y proposer Non c'est pas à nous de proposer Si on fait ça en Guinée Non Si on fait ça en Guinée Voilà le problème Voilà le problème Si on fait ça en Guinée Voilà le problème La Guinée Oui la Guinée Perchée sur Mars C'est ça le problème Allez-y Continuez le débat Chez vous mesdames On revient à 10h Avec notre invité Il se passe dans la vie politique Tant d'événements inattendus Bizarres Que la Guinée Parait fumer la moquette Chez les Gégés La politique Vie de société Les grandes gueules Pour l'intérêt de la Guinée Les journées passent à un rythme fou Chaque matin dès 9h Sur Radio-Espace Guinée Et sur nos radios partenaires Écoutez un show radio-télé Unique en Guinée Les Gégés Pendant 2h L'équipe des Gégés De Radio-Espace Guinée S'applique à partager l'actualité Au plus près du quotidien Des Guinéens Un rendez-vous exceptionnel Mêlant info en direct Débat autour de l'actualité Réaction et intervention d'experts En simultané Sur Espace TV Espace Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Radio-Espace Guinée Radio-Espace Guinée Amalapouya Gorey Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio-Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille Des radios Radio-Espace Guinée Les grandes gueules Prônent un journalisme De construction démocratique Au service de l'intérêt public Les GG défendent la démocratie Et la démocratie C'est aussi des contre-pouvoirs Nous bousculons un certain Journalisme de gouvernement Un journalisme de cour Un journalisme qui est dans la révérence Avec le pouvoir Bienvenue chez vous Les GG Sur Espace Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Radio Espace Guinée Les GG Attention aux fake news Le grand tribunal des réseaux sociaux A un peu perverti le débat La moindre phrase est sortie de son contexte Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules Qui sont prises à partie Il faut garder sa liberté d'expression Ici, c'est les GG Bienvenue dans votre talk show Qui vous ressemble En ondes depuis plus de 10 ans Espace Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio Espace Sur Facebook et Twitter Radio Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux Depuis plus de 10 ans Dans tout le Nabaïa Battez Mandiana Sigiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise des radios Les grandes gueules sur Espace C'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées Entre débats animés, accrochages et éclat de rire Deux heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité Et des véritables préoccupations des guinéens De 9h à 11h sur Radio Espace Et en simultané sur Espace TV Espace En route pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la guinée autrement Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits Bienvenue sur Adafo Média Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle Euh, multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Média, et si vous commenciez maintenant ? Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Radio Espace Guinée Depuis 15 ans, vous l'avez adoptée en terre guinéenne Radio d'actualité, de divertissement en continu Radio Espace offre à ses auditeurs De grands rendez-vous d'informations Qui développent, analysent et décryptent Tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale Et proposent une véritable ouverture sur le monde Pour fêter ses 15 ans en grande pompe Retrouvez-nous très bientôt à Dakar Radio Espace Sénégal Sur 99.9 à Dakar Très bientôt Très bientôt Radio Espace Sénégal A jamais première C'est l'intérêt public Les GG défendent la démocratie Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement Un journalisme de cours Un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir Bienvenue chez vous Les GG sur Espace C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace 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 Les GG font d'abord semblant d'en avoir pris conscience Puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir Restons vigilants Car le pouvoir, c'est vous, le peuple Radio Espace Guinée Et sur TikTok Radio Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux Chaque matin dès 9h Sur Radio Espace Guinée Et sur nos radios partenaires Écoutez un show radio-télé unique en Guinée Les GG Pendant 2h L'équipe des GG de Radio Espace Guinée S'applique à partager l'actualité Au plus près du quotidien des Guinéens Un rendez-vous exceptionnel Mêlant info en direct Débat autour de l'actualité Réaction et intervention d'experts En simultané sur Espace TV Espace Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Goré Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille Des radios Radio Espace Les grandes gueules Prônent un journalisme De construction démocratique Au service de l'intérêt public Les Gégés Défendent la démocratie Et la démocratie C'est aussi des contre-pouvoirs Nous bousculons Un certain journalisme De gouvernement Un journalisme De cours Un journalisme Qui est dans la révérence Avec le pouvoir Bienvenue chez vous Les Gégés Sur Espace Les talents sûrs Ne meurent jamais Quelles que soient Les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours A se surpasser Et restent sous Les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès De l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Radio Espace Guinée Les Gégés Attention aux fake news Le grand tribunal Des réseaux sociaux A un peu perverti le débat La moindre phrase Est sortie de son contexte Cela peut souvent arriver A certaines grandes gueules Qui sont prises à partie Il faut garder Sa liberté d'expression Ici C'est les Gégés Bienvenue dans votre talk show Qui vous ressemble En ondes depuis plus de 10 ans Espace Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio Espace Sur Facebook et Twitter Radio Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux Depuis plus de 10 ans Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Batte Mandiana Sighiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise Des radios Les grandes gueules Sur Espace C'est la représentativité De la diversité De la société guinéenne Ils n'ont jamais peur De défendre leurs idées Entre débats animés Accrochage Et éclat de rire Deux heures de talk show Pour parler Décrypter Et débattre de l'actualité Et des véritables préoccupations Des Guinéens De 9h à 11h Sur Radio Espace Et en simultané Sur Espace TV En route pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons Des inédits Bienvenue Sur Adafo Media Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être Non Désolé D'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Media Pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Media Et si vous commenciez maintenant Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire D'Espace TV Radio Espace Guinée Depuis 15 ans Vous l'avez adopté En terre guinéenne Radio d'actualité De divertissement en continu Radio Espace Offre à ses auditeurs De grands rendez-vous D'informations Qui développent Analysent Et décryptent Tous les thèmes De l'actualité internationale Et nationale Et proposent Une véritable ouverture Sur le monde Pour fêter ses 15 ans En grande pompe Retrouvez-nous Très bientôt A Dakar Radio Espace Sénégal Sur 99.9 A Dakar Très bientôt Très bientôt Radio Espace Sénégal A jamais première Sur Espace TV Merci à vous Qui nous rejoignez Bienvenue sur cette chaîne Continuez à réagir Les contacts s'affichent Juste en bas de l'écran Si vous nous écoutez A la radio Le 002 124 657 39 13 13 Avec plaisir D'une minute à l'autre Je vous ferai plaisir De lire quelques messages Que vous avez bien voulu laisser là Au menu Je le disais tantôt On s'intéresse à l'actualité La lutte contre le 3e mandat N'a peut-être pas empêché La réélection d'Alpha Condé en 2020 Mais elle aura permis A certains acteurs De se distinguer D'abord par leur conviction Mais surtout par leur détermination A les défendre Et parmi ces figures Que l'histoire n'est pas prête d'oublier Nous avons Abra Manstano Ancien ministre Puis président De la plateforme Donc des citoyens unis Pour le développement C'est en avril 2019 Donc il a été porté A la tête du Front National Pour la défense De la constitution Pour faire barrage Donc aux promoteurs De la modification constitutionnelle Un choix De quelques ONG Et organisateurs Donc de la société civile Mais aussi Des partis politiques Il n'est plus Le patron Puisqu'il a été Il a passé donc la main En février dernier Mais son silence D'avant Avant d'arriver donc A ce qu'il appelle Lui-même Alternance Et bien questionnable Abra Manstano Prend la parole ce matin Chez les juges du Manage Et monsieur Il nous rejoint D'une minute à l'autre Beaucoup de réactions ce matin Evidemment sur notre plateforme Vous êtes très nombreux à réagir Sur le 657 39 13 13 Nous commençons donc La lecture des messages Donc avec Notre ami de l'USR C'est bien sûr Moria Kaba Qui nous écrit ce matin Bonjour les grandes gueules Bonjour à toute l'équipe Nous assistons Avec le ministre de l'administration Du territoire Donc n'est rien D'un dialogue C'est une concertation Où on recueille Les avis Par ensuite Pour ensuite Décider donc Unilatéralement La preuve Cette fameuse Feuille de route De Mori Kondé Qui ressemble donc Au plan d'action D'une ONG Une transition Qui se veut donc Paisible Ne tire sa légitimité Que dans le consensus Et l'inclusivité Donc dit ce matin Notre ami Ben Moria Kaba Du côté de l'UFR On reste dans le sillage Avec cet autre également Qui réagit ce matin Bonjour les GG Le CNRD donc Est dans un triste Égarement Les partis politiques Doivent absolument Éviter donc Le piège Là C'est eux Qui sont à l'origine Donc du coup d'état Qu'ils assument Donc entièrement Le Conor doit Nécessairement Donner Carte blanche A Kaba Diabara Il a un rêve Pour le Cilin National Donc c'est Mommel Pofana Du côté de L'UFG Pardon Du côté de FPG Arc-en-ciel Pardon Qui nous envoie ce message Allez On reste avec Youssef Kaba également Qui nous écrit Le PEDN A la tête d'une alliance Politique Et électorale Dénommée donc Convergence Centriste Pour l'espoir Constituée donc De 15 parties Surprenant Que vous n'en soyez pas informé Alors que votre média Avaient couvert Donc l'événement L'organisation des élections A la base Au sommet Est le meilleur schéma C'est d'ailleurs Ce qu'on a toujours réclamé Tout chronogramme publié Sans la durée Reste incomplète Dans les mémos Adressées donc au CNRD La classe politique Entière Donc avait proposé Une durée de 15 mois Dit ce matin Notre ami Youssef Kaba Du côté de PEDN Très nombreux ce matin A réagir Nous allons partir maintenant Sur le Votuit Evidemment Sur le hashtag EspaceJG Avec un message Qui nous parvient C'est de Mamadi Ouarté Diaby Qui nous écrit ce matin Bonjour les GG Bonjour à toute l'équipe Les Guinéens doivent faire attention A ces anciens leaders Qui n'arrivent pas Donc à se débarrasser Des vieilles pratiques Politiciennes Pourquoi réclamer un cadre Bonjour les GG Le chronogramme du CNRD Est bien réfléchi Il faut que l'on sorte Donc des calculs Politico-politiciens Que les politiques Sortent de ce bras De fer Dix matin Sautéduiteur Voilà Même si c'est bonne formule Allez On est avec Amide De Guinéen Qui nous écrit également Bonjour Amine Bonjour à toute l'équipe Moi je suis d'avis Avec madame Yorou Ne commençons pas Donc Ne recommençons pas Les erreurs Du passé Commençons par la base Pour finir donc Avec la présidentielle Dix matin Sautéduiteur On reste avec Maman du salut Bachir Diallo Également qui nous écrit Bonjour les GG Il faut un document Sans Bonjour à toute l'équipe Des GG Ils font un document Sans deadline Pour enfin Dire Aux politiques La durée Qu'ils veulent Qu'ils veulent faire Donc ça ressemble A tout sauf du sérieux Dix matin Sautéduiteur Les politiques Sont assez réfléchies Pour ne pas tomber Dans leur piège Hashtag Espace GG On continue Avec toujours Avec cet autre également Abou Le gouverneur Qui nous écrit Sur Twitter Bonjour Lamine Bonjour à toute l'équipe Des GG Je crois que le CNRD Est dans son rôle Régalien Pour la refondation Donc de notre démocratie Tout parti politique Qui s'oppose Aux assises nationales Ne veut pas Donc la réussite De la transition De la transition Dix matin Cet auditeur On reste dans le siège Avec Yula Ibrahima Sur Twitter Bonjour les grandes gueules C'est diamétralement Opposé Légitimer Et l'égalité Car la légalité C'est ce qui est conforme C'est ce qui est conforme A la loi Il veut dire Mais légitimité Ne peut être conforme A la loi C'est à dire Un acte Peut être pris Par un élu Sans conforme A la loi Mais cela peut être considéré Je n'ai rien compris Sincèrement parlant On reste dans le ciel Avec Nous savons comment Je pense qu'on a lu ce message Notre invité Est déjà installé Dans ce studio Mes chers amis Mon cher Jacques Lévalino Madame Iroh Notre invité Ce matin évidemment Monsieur Sano Avec nous A qui nous disons Bonjour Bonjour Bienvenue Dans les jugés Ce sera du espace Alors ça fait quoi D'avoir été à la tête Du FNDC Pendant tout ce temps Le combat c'était Se battre Tout mettre en œuvre Pour ne pas que la constitution Soit modifiée On n'est pas parvenu Malheureusement On a eu un point de chute Avec le coup d'état Aujourd'hui Vous n'êtes plus à la tête Du FNDC Quel bilan vous pouvez faire ? D'abord je voudrais Vous remercier Très franchement Pour l'opportunité Que vous m'offrez Ça fait un bon temps Que je ne parlais pas Déjà Le FNDC A eu Un mini-en-combat C'était pratiquement Le combat du peuple Personnellement Il n'y a absolument rien A revendiquer Il faut tout mettre Au compte De celui qui le mérite le mieux C'est le peuple Qui a accepté de s'engager Pour éviter Justement Le tripart du tuage constitutionnel Et donc L'accaparement du pouvoir Ce qu'on peut retenir De ce combat C'est Déjà l'exemple Qu'il a été Et la leçon Et la leçon aussi Qu'il a donnée Parce que On était presque Maintenant Persuadé Malgré qu'on n'a pas pu Réussir A infléchir La position Du régime A l'époque Qui a pu Réussir A faire le forcing Il faut retenir Que Même après le forcing Il n'était plus donné Un chef d'état De venir Se lancer Dans ce genre d'aventure Je crois Que Cette leçon là Était Un acquis Leçon de courage Leçon de courage Courage Ça met le problème Sous un angle personnel Ok Je ne voudrais vraiment pas Assumer Oui Monsieur Sano Cela Je pense qu'il faut Quand même Reconnaître Que C'est un combat Qui a été salué A travers le monde entier Oui Et là Je le mets encore une fois Au compte Du peuple de Guinée Au compte de mes collègues Oui Quand la mine parle de courage Et de tous qui sont engagés Y compris vous d'ailleurs Oui Quand la mine parle de courage Il faut être animé Dans certains courage Pour avoir mené ce combat Parce que ce n'était pas Un truant ne pouvait pas Affronter le régime à l'époque Oui Il fallait beaucoup de courage D'abnégation De détermination Pour pouvoir le faire Bien plus que le courage Pas que des membres du FNDC Bien évidemment Oui C'était Il fallait avoir la foi Plutôt Parce que Quand on a La foi Dans un engagement On oublie les risques On oublie totalement Les risques Je ne pense pas Que ce soit Réellement Un problème De courage Ça a été Une conviction Que Ce qui était mieux Pour le pays C'est de faire en sorte Que les lois Soient respectées Alors Monsieur Sano Je voudrais qu'on revienne Un peu sur le silence Vous avez dit Ça fait longtemps Que vous n'avez pas Pris la parole Et Moi j'ai envie de dire Que même Avant même Que vous ne quittiez Officiellement Vos fonctions De coordinateur National Du FNDC Vous ne parliez plus Quand Alpha Était encore là On vous entendait Moins en moins Et ça avait commencé A circuler Comme quoi Peut-être Abdoulamand Sano Était fatigué C'était pourquoi Pourquoi vous aviez opté A l'époque Pour ce silence Vous avez fait défection Oui En fait C'était Pour une raison Bien simple D'abord En m'engageant Dans le combat Du FNDC Dès au départ Ce qui était Quand même Très clair Dans mon esprit C'était Qu'il fallait Tout mettre en oeuvre Pour que Le combat Arrive A son terme Et cela Posait un problème Simple C'est que Il faut éviter Que En jouant A la décapitation Du leadership Que le combat Arrive A échouer Donc Dès au départ Je rassurais Je disais A tous les jeunes Qui étaient autour de moi Il faut faire comme si je ne suis pas là Si je suis demain en prison Je suis Abattu Je meurs Il faut bien qu'on arrive A poursuivre C'était Pour moi Une façon De le responsabiliser Parce qu'au départ Il était quand même difficile J'étais consulté Sur toutes les décisions Qui devraient être prises Donc Il fallait Donc c'était stratégique C'était stratégique Lorsque On est arrivé La deuxième chose C'est que Les gens Après L'investiture En tout cas Du président Qui va être élu En 2020 Moi mon combat Est terminé Parce que Je m'étais contre Le troisième mandat Et à ce moment là Il n'y aurait plus Question Le troisième mandat Dans le fond Et Vous personnellement Ou le FNDC Non non Moi personnellement Parce que je me souciais Pour la succession La succession C'était un défi Pour moi A relever Alors avec la réélection D'Alpha Est-ce que vous vous êtes dit Antérieurement Que le combat Avait échoué Et donc il fallait S'arrêter là En tout cas Vous remettiez en cause Vos responsabilités personnelles Vous avez mené un combat Pour quelque chose Que vous n'avez pas pu arrêter Donc Vous Vous aviez décidé De passer la main A cette époque là Déjà Je vais terminer La première partie De la question Les grandes gueules Donc Me taire Après Les élections Avant même les élections J'ai une têtue Parce que je crois Que j'ai parlé Pour la dernière fois Officiellement Le 1er octobre 2020 A l'occasion De la rencontre Avec la communauté Internationale Il fallait donc Pour faire en sorte Que la passation Demain La succession Soit quand même Bonifiée D'une certaine Légitimité Il fallait faire en sorte Qu'on commence Déjà A renforcer Justement La rencontre Avec ces jeunes Qui étaient autour de moi Et qu'on puisse les voir Les écouter Les entendre Sans moi Et c'est la raison Pour laquelle J'ai pris La décision Est-ce que la raison N'était pas ailleurs ? Pour que les gens Puissent s'habituer A pouvoir Les voir En tant que raison C'est pas forcément La même information N'hésitez pas C'est pas forcément La même information Qu'on a L'autre information Qu'on a C'est que Vous avez purement Et simplement Été évenissé Par les jeunes Des jeunes d'ailleurs Qui faisaient des rencontres Sans vous informer Bon Peut-être que ça peut Faire partie des rumeurs Ouais Mais Je peux vous garantir D'une chose La loi était C'est juste A mon livre Ouais A été Sans faille pour moi A été Bon Franchement Cette loi était Oui bien sûr Parce que Oui parce qu'il n'est plus là Oui Madame Iro C'est Oui il n'est plus là Allez-y Je pose la question Alors Monsieur Il n'a pas fini Donc je veux Je veux vous rassurer Ouais Que C'était pas possible Ça ne peut être Qu'une vue Moi je suis pas d'accord Avec la question des rumeurs Parce que je sais Quand même Qu'il y a des rencontres Qui se sont effectuées Sans que vous ne soyez informés Ils vous ont totalement Bypassé Pendant Pendant ces périodes Mais attendez Vous êtes en train De passer complètement À côté Absolument Fondamental Il n'y a eu Aucun acte Posé Par ces jeunes Autour de Sans que j'ai été Consulté Et je tiens encore A rappeler Que ma stratégie Était de la responsabiliser Dès au départ Oui C'est facile Je faisais en sorte Que des décisions Soient prises Bien Sans m'attendre Bien Donc je vous rappelle Cela déjà Alors Récemment d'ailleurs À la désignation De Fournique et Menguet Je crois Il y a eu des bruits Il y a eu beaucoup de bruits Autour de ça Il y a eu des groupes Il y a eu des dissensions Il a fait une réorganisation Avant cela Avant cela On va revenir sur ce silence Pour moi Qui est un silence assourdissant Imaginez que Fournique et Menguet Il était en détention Les autres étaient en exil Le FNDC était pratiquement décapité Et vous à l'époque Vous étiez encore Coordinateur de FNDC Je pense qu'à l'époque Quand même Même si votre optique C'était de passer la main Mais vous n'avez pu Quand même À cette époque là Au moment où c'était encore difficile Vous faire entendre Mais on ne vous a jamais entendu Fournique et Menguet Il est en prison On entendait que Les partis politiques Quelques ONG Qui prenaient la défense De Fournique et tous les autres Qui étaient en détention Les Kundounos Ils vraiment étaient en exil Forcés Et comment comprendre Qu'à cette époque là Aussi importante Mais aussi difficile Pour le FNDC Qu'on ne vous entend jamais Je vais renchérer la question De Guybin Surtout que vers la fin Le ton de ce qu'on avait changé Il était même pour le dialogue À un moment donné Parce que Avant le FNDC N'était pas pour Un dialogue quelconque Autour du troisième mandat Mais à un moment donné On a senti de la flexibilité Au niveau du FNDC Ce qui explique Que les jeunes Ne nous ont bypassé Ce que beaucoup disaient C'est que Salomon avait peur De aller en prison C'est pourquoi Il s'est tué finalement Parce qu'Alfa Connais Mettait tout le monde en prison Alfa Connais Alfa Connais à l'époque Mettait tous ceux qui Disaient des choses Contre lui en prison Antoine Je crois qu'il serait mieux De calmer De regarder les choses Les grandes gueules D'abord Le dialogue Pour moi Est un élément Essentiel La démocratie Et pour moi Après la rencontre Avec La communauté internationale Le 1er octobre Je n'ai Que très peu parlé Vous ne pouvez pas dire Vous pouvez sortir Votre preuve Que J'ai parlé De dialogue Encore Qu'il n'y a Aucune occasion N'avait été présenté Pour une telle perspective Si cela avait été présenté Nous aurions pris En toute responsabilité Je parle du cas De dialogue permanent Quand ça a été mis en place M. Salomon Vous avez été prononcé En ce moment là Je vais me rappeler De l'article Pour dire Que vous n'étiez pas Fermé au dialogue A l'époque Je me rappelle très bien Parce que le FNDC disait Qu'il n'y a aucun dialogue Autour du troisième mandat Et à un moment donné Vous êtes ouvert A des dialogues possibles Autour de la question Écoutez encore une fois Ne vous cramponnez pas Sur vos perceptions C'est pas une perception Soyez Non mais attendez C'est un rappel que je fais Attendez écoutez Le dialogue d'abord N'est pas un crime Il faut éviter De maintenir les gens Dans une logique De confrontation Sauf que vous étiez opposé Là au départ S'il vous plaît 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 Dans votre studio Ici Je crois que C'est pas la première fois Que je passe dans ce studio Non Je me suis jamais opposé A un quelconque dialogue Le FNDC S'il vous plaît Non le FNDC Oui monsieur S'il vous plaît Non non Je me rappelle encore Le FNDC a dit ouvertement Ici qu'il n'y aura aucun dialogue S'il vous plaît Autour du troisième mandat Ça c'est C'est le connu de tout S'il vous plaît Antoine D'accord Sortez encore Je suis pas venu Pour faire un débat avec vous Non c'est pas un débat Attendez s'il vous plaît Vous n'êtes pas membre du FNDC Non je ne suis pas membre Monsieur Journalis Je fais des rappels Antoine C'est des rappels historiques Antoine Antoine calmez-vous Excusez-moi Calmez-vous Il faut vous calmer Je suis calme Le FNDC A dit qu'il ne rentre pas Dans le débat Sur le troisième mandat C'est pas un problème de dialogue Faut pas déformer les choses Le FNDC a été très clair là-dessus Il n'y a pas de débat Sur le troisième mandat Et ça a été Notre position de principe Ça c'était clair Et on n'est pas rentré Dans ce débat Pour des raisons Qui sont des raisons Très simples Entrer dans le débat Sur le troisième mandat Était déjà entretenir La confusion Sur la possibilité D'aller au troisième mandat On ne voulait pas rentrer dans cela S'il y avait des éléments De la presse Qui pouvaient trouver vraiment Que cela pouvait nourrir Un peu leur Ça ne nous intéressait pas Et on a dit Et c'était clair Cela est différent du dialogue Que je sache Bien Maintenant Oui sur la question Oui on ne va pas passer ça Je me suis dit Oui Je vous dis Le combat a été mené Contre le troisième mandat Il y a eu le forcing Avec l'élection Il fallait trouver la stratégie Pour continuer le combat Je viens de vous dire tout de suite Que moi ma stratégie Enfin ma position Était qu'à partir De l'investiture du président Qui serait élu Je me serais retiré Donc il y avait Alors Permettez-moi de terminer Parce que vous ne pouvez pas Poser les questions Pendant qu'on est Quand on vous répond Et puis vous interrompez Maintenant Lorsqu'on a terminé Les élections Dans les conditions Que vous savez Psychologiquement Le troisième mandat N'était plus Un produit Vendable Parce que c'était déjà derrière Il fallait être objectif Il fallait être Il fallait être réaliste Donc ça veut dire Que vous étiez alors En divergence d'opinion S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît D'accord Allez Comme je ne pouvais pas Quitter dans ces circonstances Où Founique et d'autres Etait en prison Parce qu'il a été arrêté Septembre déjà Le 29 Il y a des camarades Qui étaient en exil Moralement Je ne pouvais pas partir Ce qu'on vous a jamais entendu S'il vous plaît Qu'est-ce que j'ai fait Ou qu'est-ce que nous avons fait Il fallait adapter La stratégie de combat Parce qu'il y avait Quelque chose de gagné Dans notre combat C'est que même si On n'a pas empêché Le troisième mandat On en a fait Un mandat de trop Avec les jeunes D'une situation Qui pouvait Qui pouvait Qui pouvait s'effondrer A n'importe quel moment Comme les six ans Pouvaient être maintenus S'il vous plaît Je vais fragiliser Maintenant Les grandes gueules Changer de stratégie Des autres combats Que vous avez mené Pendant environ Deux, trois ans Décliner cela Au niveau D'une population Qui vous a suivi C'est de la Oui, oui, oui Mais l'essentiel que vous avez donné Aux gens C'est que vous avez abandonné Justement Vos soldats Et ça veut dire Qu'il y avait Divergence Maintenant D'opinion Entre vous Avec qui Abandonnez la troupe Et on ne vous entend pas Mais l'avis C'est stratégique Oui, mais l'amile L'amile Vous êtes le PDG d'ici Vous n'abandonnez jamais Vos soldats Sur un terrain de bataille Non, non, non Voilà Ce n'est pas un abandon Ce qui est de ça Votre nom Dibas Vous avez Le silence Vous avez donné Cette perception Ok Ouais, c'est ça Moi mon choix Donc c'était stratégique Non, mais Attends monsieur Il y a le silence Mais il y a aussi Ce qu'il vient de dire Parce que Ce que vous venez de dire C'est-à-dire Dès lors Que le président Alpha Conde A été réélu Le troisième mandat N'était plus vendable Ce qui n'était pas Le discours de vos camarades Voilà Pour eux Il fallait arrêter Le troisième Non, non Attendez Attendez Il faut essayer D'ouvrir un peu plus Et savoir lire les choses Les grandes gueules Le troisième mandat N'était pas Un produit Autour duquel On pouvait encore Faire la mobilisation Ce qu'on a arrêté C'était tout simplement D'orienter La communication Sur les questions sociétales Parce que le pouvoir Était devenu tellement affaibli Tellement nerveux Fébrile Fébrile Totalement fébrile Au point Qu'on s'attaquait à tout Et à tout bout de champ Pour continuer à affaiblir Et construire les conditions D'une remobilisation Il fallait se rapprocher Des préoccupations Des gens, des populations En ce moment Et cela nous a amené A orienter La communication Sur les questions sociétales Et vous avez dû remarquer Les déclarations Que le FNDC Passait en ce moment-là Etait des déclarations Orientées Sur les questions de carburant Sur les questions De société Pas fondamentalement Le débat Au point de départ C'était sur l'illégitimité Et l'illégalité Du régime Alpha Condé D'abord L'Assemblée nationale Vous ne le reconnaissiez pas Vous ne la reconnaissiez pas Le président élu Vous ne le reconnaissiez pas Comme président Et si par exemple Le troisième mandat N'était pas vendable C'est que le FNDC N'avait pas lieu d'être Désormais Parce que L'appellation FNDC Qui dit Défendre une constitution Qui a été finalement Enterinée En quoi Abrogée plutôt En quoi était-il Important De maintenir L'appellation FNDC Lorsque ce Pourquoi vous vous battez N'a plus lieu d'être M. Sannou Antoine Oui Je crois que Tu aurais mieux fait D'être membre du FNDC Peut-être que Ça t'aurait donné l'occasion De débattre de ces questions A l'intérieur Non Puisque vous êtes en face de vous Les grandes questions S'il te plaît Tu ne poses pas de questions Tu affirmes Non je ne l'affirme pas S'il te plaît C'est une préoccupation Que j'ai J'ai envie de comprendre S'il te plaît Antoine Le FNDC Le troisième mandat A été un slogan Il devrait porter Quelque chose De plus De fond La question de fond C'était Pas la défense Simplement D'une constitution C'est bien plus que ça C'est la défense De la démocratie Le FNDC Doit pouvoir De ce fait Continuer à exister Autant Qu'on parlera De démocratie Dans notre pays Dans ce cas Il fallait revoir La question Parce que la constitution Oui Est Le premier La loi fondamentale Le premier document Qui crée Qui bavise Qui régler Tout le jeu Vous ne pouvez pas Tout simplement Une organisation Que vous méconnaissez Ma question Elle est négative Ma question Elle est négative Je peux me repréciser Si vous voulez Je voudrais que vous ayez Juste La gentillesse De m'écouter D'accord Allez-y Parce que c'est pas pour vous Je parle C'est pour vous Évidemment C'est les éditeurs Les spectateurs C'est très important Il faut bien que vous compreniez Allez-y Les grandes gueules Je reprécise ma question Quand on dit Front national Pour la défense De la constitution C'est pas né au hasard C'est né parce qu'il y a Une constitution de 2010 Contre laquelle On voulait ériger Une nouvelle constitution Si vous êtes né C'était pour défendre Celle de 2010 On est pour la défense De la constitution Vous aurez pu ajouter A cela et de la démocratie Là on aurait compris Qu'au delà de la constitution Il y a un autre combat Que vous voulez mener Mais vous êtes arrêté A la constitution Bien sûr De 2010 Finalement La fois qu'on a réussi A faire un forcing Pour passer Ce qui veut dire Que votre combat N'a pas pu aboutir Quand c'est le cas Normalement Après que le troisième Mandat soit passé Vous aurez dû Réadapter votre combat A la nouvelle donne Au nouveau contexte Encore une fois Pourquoi tu n'adhères pas Au FNDC Non Pas que j'adhère Monsieur Sannot C'est des constats Que je fais Permettez que je relève Quelques incohérences Dans le combat Qui est mené Vous dites Défense de la constitution Finalement Ça n'a pas abouti Il y a un troisième mandat Qui est obtenu Et vous dites Vous même que Ce n'était plus vendable Parce qu'il y a eu Un échec S'il y a un échec Normalement Vous aurez dû Revoir l'appelation Du FNDC Pour l'adapter A la nouvelle donne Afin que la population S'y retrouve Mais quand vous dites La constitution Supposons qu'aujourd'hui Le FNDC continue De s'appeler ainsi Et qu'il y a Une nouvelle constitution Qui est adoptée Par le CNRD Laquelle Vous défendez finalement 2010 ou 2022 Tu permets Oui c'est fini ma question Tu t'appelles Antoine Kuruma Kuruma c'est le nom Antoine c'est le prénom Il le sait Tu peux Avec Le prénom Antoine Et le nom Kuruma Devenir musulman Oui Et garder ton nom Ton prénom Pourquoi Antoine vraiment Non c'est très simpliste Antoine permet 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 On ajoute un nom musulman A Antoine Pour confirmer Que je suis Antoine Amara Kuruma Je prends le cas Oyeh Guilavogui Oyeh Guilavogui a été à la mer Merci Non attendez Oyeh s'appelle El-Laj Mohamed Oyeh Guilavogui Antoine lâche de l'air Il n'était qu'à s'avance par là Laisse-nous poser Les questions Allez-y Monsieur On connait votre capacité A adoucir le débat Par vos tempéraments Difficilement On met le pied Sur l'embrayage Avec vous Mais moi je suis tout à fait D'accord Avec Antoine Parce que c'est pas Le même contexte Là C'est vrai que Dans le but De votre combat Il y avait Bien évidemment Un objectif Qui était précis Qui était La défense De la constitution Ça on a déjà dit Et après cela Vous dites que vous avez orienté Votre combat Dans le débat social Sauf que Ce que vous oubliez C'est que vos co-religionnaires Je parle de Sékou Et Diallo Etc Oui Antoine C'est une façon de dire Toi aussi Tu parles de religion De non Et quand je suis Le récilogisme Tu bondis Calme toi Alors vos co-religionnaires Ou vos co-combattants Si ça peut Si ça peut permettre A Antoine D'adoucir ses mœurs Les grandes gueules Étaient dans cette logique De continuer A taper dur Sur le régime De l'Alpha Condé En parlant effectivement Tous les jours De troisième mandat De troisième mandat Illégal Illégal Troisième mandat Illégal Est-ce que A partir de ce moment là Ça n'a pas créé L'amalgame Dans la tête De la population Le but De votre lutte N'a pas créé L'amalgame Dans la tête De vos adeptes C'est qu'il y a Complètement adouci Les forces du FNDC Parce qu'à un moment donné Vous étiez complètement affaibli Devant le pouvoir On avait l'impression Que le FNDC Était mort Attendez Attendez Encore une fois Je voudrais Que vous compreniez Que le FNDC A gagné Son combat Un mot Oui S'il vous plaît Vous vous êtes adossé Au 5 septembre En disant qu'ils ont Paraché Mais sur Roby Si on peut avancer Ça serait bien Oui mais S'il vous plaît Il n'y a pas de température Non mais Ça ne commence à la température Mais Roby Il aime mettre le feu C'est ça le problème Toi t'es l'exemple parfait T'es musulman A ce que je le sache Tu s'appelles Robert Savakolomou Voilà Il n'y a pas de Malik Sûrement non Mais non Il n'y a pas de Malik Il n'y a pas de Malik Sur ton nom Mon nom administratif Et mon nom religieux C'est différent Il y a une contradiction Parce que Excusez-moi monsieur Sano Vous disiez tout à l'heure Que puisque votre combat Pour la défense de la constitution N'a pas abouti Il fallait réadapter En fait je dis Contre le troisième mandat Contre le troisième mandat Mais après tout à l'heure Vous nous dites Le FNDC a atteint son objectif Oui oui mais bien sûr Mais permettez-moi Que j'explique Il n'y a pas de contradiction Dans ce que je dis Allez-y Parce que je suis Vous savez Je voudrais que vous soyez d'accord Avec moi Que Le FNDC En menant son combat Jusque là où il est arrivé Il a réussi à créer Un précédent Qui à coup sûr Pouvait amener Ou devrait amener Ou Pour l'histoire A ouvert la voie A ce que Aucun chef d'état Qui viendrait après Ne se serait amusé A Écoutez Je crois qu'il serait mieux Que vous acceptiez D'écouter les autres Non mais Lorsque vous parlez Des précédents Je vous ai écouté Roby Je vous ai écouté Roby Roby C'est pas le même contexte Roby Roby Mais ne soyez Ne soyez pas nerveux Ne soyez pas nerveux Calmez-vous C'est pas le même contexte Non Que la ferveur Non madame Iro Que la ferveur Non madame Iro Que la ferveur Que la ferveur populaire Amène jusqu'au changement Non non madame Iro Que la ferveur Que la ferveur Non madame Iro Que la ferveur populaire Amène à changer La donne politique Ce n'est pas un précédent Que le FNDC a crié Je n'ai pas Je n'ai pas parlé De donne politique Est-ce qu'écoutez moi Très bien Et c'est pas la même chose 2007 C'est très différent Attendez Roby Oui on attend Je vous prie Calmez-vous Calmez-vous Les grandes gueules Ne soyez pas nerveux Calmez-vous Voilà Juste pour vous faire rigoler un peu N'oubliez pas qu'à l'époque Le professeur Alpha Condé Vous disait aussi Calmez-vous Mais vous êtes Calmez-vous 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 les enfants Donc c'est le vieux C'est le vieux Que vous êtes en train de vanger Aujourd'hui Non Là où il est Il connaît Ce que Aujourd'hui Avec le combat du FNDC Encore une fois On pouvait espérer Que le chef d'état Nous viendrait désormais Blaguer avec cette affaire De la situation Pour se maintenir C'était pas Il est vrai que ça C'est pas perceptible Pour les esprits simples Mais c'est clair et net Que ça c'est un combat du FNDC Et un résultat prouvant Que le peuple Dont le peuple peut s'enorgueillir Parce que je ne veux pas Qu'on limite un peu Cela Abdraman Sano A Sekou Koundounou A Founiké Mange A Brem Gianlo D'autant plus qu'on a vu Des millions de Guinéens Dans les rues Qu'on a créé d'ailleurs Oui Le FNDC Un état d'esprit Après Pour le coup d'état Monsieur Sano On va essayer D'avancer un peu C'est important Oui Après le coup d'état Aujourd'hui Evidemment On a Founiké Mange A la tête du FNDC Des questions se posent Le FNDC n'a pas été récompensé D'aucuns pensent que Le FNDC est frustré Est-ce que c'est la même lecture Que vous avez aujourd'hui ? Écoutez Vous savez L'engagement public Est motivé par plusieurs raisons Ceux qui y rentrent Par devoir Oui Sont ceux qui ne perdent jamais Oui Lorsqu'on s'engage Par conviction C'est par conviction C'est par devoir On n'attend pas À quelque chose d'autre Oui Et je pense Quand vous avez utilisé Le nom de Founiké Founiké S'il s'attendait à quelque chose Non pas que lui Je dis Non je prends l'exemple Juste C'est un exemple Que je prends Si Pour illustrer Ce que je veux dire Si Il Était frustré Je ne sais pas Personnellement Ce qui se passe Sans niveau Mais je prends juste Parce qu'il n'est pas récompensé Je crois qu'il n'aurait pas attendu Qu'il soit récompensé Par le CNRD Peut-être qu'il aurait Pût négocier en prison Exactement Pour qu'il puisse Vraiment Gagner quelque chose S'il se battait Pour gagner quelque chose Dieu seul sait qu'il y a des propositions Il est vrai que nous ne pouvons pas Contrôler Ce qui se passe dans la tête des autres Quand ils sont en train de se poser des questions Et de faire des jugements Mais comment est-ce possible Que cette transition ait lieu aujourd'hui Qu'il n'y a aucun acteur majeur du FNDC À part Bill de Sam A ce que je sache Qui fait partie du gouvernement Est-ce qu'il y a eu des propositions à un moment donné Ce que je puisse vous dire Parce que je sais Après le coup d'Etat Vous vous êtes rencontré avec Avec Doumbouya Exactement Le président de la transition l'a demandé On a nous rencontré On a fait la rencontre Ce que j'ai dit Personnellement Je ne veux absolument rien En termes de rôle De fonction à jouer dans la transition Ça c'était une position personnelle Et je l'ai dit tout de suite Et c'était clair Ok Donc Moi En tout cas En tant qu'adrement de Samo Je n'ai absolument Aucune frustration à ressentir Parce que tout simplement Je ne Est-ce qu'il a demandé au FNDC De participer à la transition J'avoue qu'il y a eu une discussion Ok Pas avec moi Oui Parce que moi Il ne me l'a pas dit Et je n'ai pas entendu Attendu non plus Qu'on me le dise Parce que moi Ma position est claire Dans nos échanges J'ai préféré ajouter cela Tout simplement Parce que la prédisposition De FNDC C'était soutenir la transition Pour qu'on n'échoue pas cette opportunité Nous voyons la transition Comme étant une opportunité Qu'il ne fallait pas perdre Et les trois raisons Qui nous ont amené à soutenir Les grands gars Superflux De revenir sur les désirs La première raison C'est qu'on considérait Qu'ils sont venus parachever Notre combat Exact Ça plaise ou que ça Ça ne te plaise pas Antoine Ah non Mais c'est la réalité Voilà Oui Bon ça a été un échec Jacques Jacques Je peux t'inviter A d'autres occasions On peut parler de ça Allez-y Mais c'est ça nous Donc Nous étions On les considérait Comme étant des partenaires naturels Oui Exactement La deuxième chose Oui Parce qu'ils auraient dû agir avant Bon allez-y avec la deuxième chose Après on revient sur la première chose Oui mais avant Ils étaient en face de nous S'il vous plaît Exact Oui mais S'ils voulaient S'ils voulaient Jusqu'à votre combat Non Votre combat Vous l'avez vous-même dit C'est rien pour empêcher Le troisième Antoine Non C'est le plus monstre 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 En face du peuple Il y avait Des forces de défense Et de sécurité Ouais Il y a eu des morts Ouais Il y a eu des blessés Il y a eu des dégâts matériels Oui On a vu ça Exact Et qui ont agi pour le compte Du président Alpha Condé Contre lequel vous vous battiez Mais bien sûr que le peuple se battait Le peuple défendait un principe C'était la loi Ouais Et puisqu'on parle de ces militaires Maintenant La deuxième raison C'était que La transition est une opportunité Qu'il ne faut pas rater Parce que si on rate cette transition Ça serait parti encore Pour des dizaines d'années de crise Ça je vous le prédis Alors pour laquelle La troisième raison Les grandes gueules C'était Nous nous avons fondé Le FNDC À partir des forces sociales Sur un esprit de rassemblement Parce qu'on était déjà Dans un contexte Trop clivant Ouais Où Les acteurs Ne se parlaient pas Donc il fallait pour nous C'était un défi De rassembler tout le monde Et on J'ai dit Colonel Dunguia Le thème rassemblement De votre dénomination Résonne en nous Comme étant Une identité d'idéal Voilà les trois raisons Pour lesquelles On vous soutient Mais on n'est pas venu Pour vous donner un blanc-seing Voilà ce que je dis En précisant Moi Abdraman Sano Je ne suis intéressé Par aucun poste D'accord Je voudrais qu'on revienne Sur la première raison Si vous dites La première raison Ça m'intéresse Monsieur Sano Il n'y a pas quelqu'un Il y a eu des discussions Autour De Voilà comment les gens Peuventuellement être intéressés Mais je crois Que c'est des questions C'est des trucs Qui n'ont pas Non on va dire C'est personnel Parce que moi C'est vraiment personnel Justement Il y a eu des discussions Qui n'ont pas abouti Mais Il y a eu ces discussions Mais d'où est partout Le clash justement Parce qu'on a reçu Diallo Dans ce studio ici Ibram Diallo Qui disait Avoir une discussion Avec Colonel Ramara A l'époque Et qu'il avait demandé A ce que Saliba Oui Ramara et Saliba Il a demandé qu'on dissolve Le FNDC C'est ça Que ce soit dissous Non En fait Le FNDC Le problème De dissolution Le FNDC Moi j'ai eu A participer A une réunion Ça n'a pas été dit Très clairement Et Ce n'est pas possible Sauf qu'à cette réunion Sauf qu'à cette réunion Nous avons appris Que Foul Kémenguet Après la communication Du CNRD Que Foul Kémenguet Aurait aussi Pardon À la rencontre Quand ils sont rentrés Quand ils sont rentrés Au pays On les a accueillis C'est en ce moment Là où ils les ont conduits Qu'il y avait Des bruits de bords De sorte C'est l'explication C'est une rencontre S'il vous plaît Il y a eu une rencontre Et il y avait Les membres du CNRD En face Après leur communication On aurait appris Que Foul Kémenguet N'aurait pas aimé Le ton employé Et l'objectif De la communication Qu'il aurait aussi Élevé la voix Et ça a été Peut-être Le départ Peut-être Des lendemands Qui allaient déchanter Est-ce que tout n'est pas Parti de là Et dites-nous concrètement À l'occasion de cette réunion Qu'est-ce qui a été dit Non je ne pense pas Que tout soit parti Attendez Non non Il était à la rencontre Non non Si si j'étais à la rencontre Il était à la rencontre Non il était présent Attendez Je sais très bien De quoi je parle Il était à la rencontre J'étais à la rencontre Effectivement La réaction de Founiki A été très claire Et puis voilà Mais après cela Qu'il y a eu des consultations Pour les postes C'est après Donc il y a eu Les rencontres Pour les postes Là Ça je n'ai pas participé Donc je ne peux pas Vous dire grand chose L'une des choses Que j'ai envie de savoir Pourquoi avoir tranché Dans le vif Dès le départ En disant Je ne suis intéressé A rien Vous avez mis un combat Sano Aujourd'hui en Guinée Les Guinées sont d'accord Pour dire que Sano À un moment donné A jouer un rôle Pour la démocratie Dans ce pays Il y a une transition Qui n'est Vous avez votre Contribution à apporter Vous dites tout de suite Je ne suis intéressé Par rien du tout Pourquoi Dès le départ Vous tranchez ainsi ? Vous savez Je l'ai dit tout de suite On a parlé Personnellement Je ne m'engage pas J'ai dit Chacun s'engage Pour une raison Pour une raison donnée Je ne m'engage pas Pour avoir un poste Non S'il vous plaît S'il vous plaît Pourquoi Tout de suite S'il vous plaît Mais attendez Ce n'est pas la première fois J'ai démissionné déjà Parce qu'il y avait Des situations Qui ne me plaisaient pas Donc Je suis Quand même Quelqu'un Qui Observe Ce qui se passe Dans notre pays Qui sait très bien Ce qui se passe La transition Était Une En tout cas Elle est une opportunité Encore une fois Mais je ne voudrais pas Pour avoir vécu L'expérience D'une transition Oui 2009 Et je crois Que Voyant très bien Dès le premier jour Du coup d'état Oui Ce qui était En train de se passer Je ne pouvais pas Accepter Pour des raisons personnelles Qu'est-ce qui s'est passé Qui ne vous a pas plu ? Des intérêts personnels Des grands gars S'il vous plaît S'il vous plaît Tenez-moi De faire qu'on a exposé Alpha Condé M'engager dans des situations Que j'allais regretter après Quel constat vous avez fait Qui vous a amené A prendre une telle décision Parce qu'il y a eu Beaucoup de choses Le jour du coup d'état Il y a eu Alpha Condé Qui a été exposé A Bambéto Au palais Au palais Sécoutoria Et tout cela Est-ce des éléments Qui vous ont amené A dire que Au regard de L'humiliation Subie par Alpha Condé Qui a été certes Un adversaire en face Je ne peux pas m'engager Avec ces militaires Non Il n'y en a rien à voir Pourquoi alors ? Alors pourquoi ? Vous savez On est en train de souffrir D'une situation Depuis des décennies C'est un système Qui est en face de nous Je ne parle pas du régime Oui C'est le système Que je comprends Pas le régime Le système C'est Toutes Ces pratiques Que nous avons Aujourd'hui Dans notre culture D'engagement Dans le débat public Il y a des journalistes Ceux-là Il y a Les hommes politiques Qui sont vraiment Champion dans ça Les acteurs de la société civile Les acteurs de la société Pire d'ailleurs C'est-à-dire On fait du domaine public Un endroit De positionnement personnel D'enrichissement personnel Ça ne répond pas à la question S'il vous plaît Mais bien sûr Ce n'est pas le fond du problème Vous dites dès le départ S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît D'accord S'il vous plaît Lorsqu'un nouveau chef vient Il est envahi par la nouvelle personne Il vient se passer Pour les gens Qui veulent l'aider L'instrumentalisation La corruption passive Commence là Et dès le premier jour On entendait parler Villa 5 Je ne sais pas quoi Ceci ou cela Où les gens De nouvelles personnes étaient venues Des gens étaient en train De négocier des postes Je ne sais pas Mais en tout cas Et ça, ça bruit Toutes les pistes Pour les nouvelles autorités Et c'est souvent Ceux qui amènent les drames Dans notre pays Parce que souvent Ces nouvelles personnes Qui viennent s'installer Au corps du pouvoir Deviennent plus nocives Oui Que celui qui exerce Qui incarne le pouvoir Souvent Ceux qui incarnent le pouvoir Sont complètement Liftés Si vous voulez Dans le jargon Du basket Complètement déroutés En raison du rôle Nocif De ces gens Toi tu vas venir Sachant que tu défends Une cause Te bagarrer Pour celui Qui défend un poste Je ne le ferai jamais Bien Adoramal Sano Est notre invité Ce matin Mesdames et Messieurs Nous allons revenir A 11h Pour la prolongation Si vous permettez Radio Espaces Guinée Sur Radio Espaces Guinée Les GG pensent comme JMJ Une presse libre se voit dans la rue Et la rue voit vraiment Si la presse est libre Cette dialectique sociale Est la levure de la démocratie JMJ Les GG sur espace Tous les matins 9h-11h Radio Espaces Guinée Depuis 15 ans Vous l'avez adopté En terre guinéenne Radio d'actualité De divertissement En continu Radio Espaces Offre à ses auditeurs De grands rendez-vous D'informations Qui développent Analysent Et décryptent Tous les thèmes De l'actualité Internationale Et nationale Et proposent Une véritable ouverture Sur le monde Pour fêter ses 15 ans En grande pompe Retrouvez-nous Très bientôt A Dakar Radio Espaces Sénégal Sur 99.9 A Dakar Très bientôt Très bientôt Radio Espaces Sénégal A jamais première Radio Espaces Les grandes gueules Prônent un journalisme De construction démocratique Au service De l'intérêt public Les GG défendent La démocratie Et la démocratie C'est aussi Des contre-pouvoirs Nous bousculons Un certain journalisme De gouvernement Un journalisme De cours Un journalisme Qui est dans La révérence Avec le pouvoir Bienvenue chez vous Les GG Sur Espace C'est qui le champion A Guinée C'est qui le champion A Guinée Espace 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 Les Les gens font d'abord Les gens font d'abord Les gens font d'abord semblant D'en avoir pris conscience Puis font l'inverse De ce qu'ils avaient promis Une fois arrivés au pouvoir Restons vigilants Car le pouvoir C'est vous Le peuple Radio Espace Un rendez-vous exceptionnel Un rendez-vous exceptionnel Mêlant info en direct Débat autour de l'actualité Réaction et intervention d'experts En simultané sur Espace TV Espace Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Radio Espace Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorey Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille Des radios Radio Espace Guinée Les grandes gueules Prône un journalisme De construction démocratique Au service de l'intérêt public Les Gégés Défendent la démocratie Et la démocratie C'est aussi des contre-pouvoirs Nous bousculons Un certain journalisme De gouvernement Un journalisme de cour Un journalisme Qui est dans la révérence Avec le pouvoir Bienvenue chez vous Les Gégés Sur Espace Les talents sûrs Ne meurent jamais Quelles que soient Les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours A se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès De l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Radio Espace Guinée Les Gégés Attention aux fake news Le grand tribunal des réseaux sociaux A un peu perverti le débat La moindre phrase est sortie de son contexte Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules Qui sont prises à partie Il faut garder sa liberté d'expression Ici c'est les Gégés Bienvenue dans votre talk show Qui vous ressemble En ondes depuis plus de 10 ans Espace Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio Espace Sur Facebook et Twitter Radio Espace Guinée Numéro 1 sur les réseaux sociaux Depuis plus de 10 ans Dans tout le Nabaya Tout le Nabaya Baté Mandiana Sigiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise des radios Les grandes gueules sur Espace C'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées Entre débats animés, accrochages et éclat de rire Deux heures de talk show pour parler, décrypter Et débattre de l'actualité Et des véritables préoccupations des guinéens De 9h à 11h sur Radio Espace Et en simultané sur Espace TV En route pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits Bienvenue sur Adafo Media Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Media pour le faire Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Media Et si vous commenciez maintenant Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire d'Espace TV Radio Espace Guinée Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne Radio d'actualité, de divertissement en continu Radio Espace offre à ses auditeurs De grands rendez-vous d'informations Qui développent, analysent et décryptent Tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale Et proposent une véritable ouverture sur le monde Pour fêter ses 15 ans en grande pompe Retrouvez-nous très bientôt à Dakar Radio Espace Sénégal Sur 99.9 à Dakar Très bientôt Très bientôt Radio Espace Sénégal A jamais première L'intérêt public Les GG défendent la démocratie Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement Un journalisme de cours Un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir Bienvenue chez vous Les GG sur Espace C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace 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 Font d'abord semblant d'en avoir pris conscience Puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis Une fois arrivés au pouvoir Restons vigilants Car le pouvoir C'est vous Le peuple Radio Espace Radio Espace Guinée Est sur TikTok Radio Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux Chaque matin dès 9h Sur Radio Espace Guinée Et sur nos radios partenaires Écoutez un show radio-télé unique en Guinée Les GG Pendant 2h L'équipe des GG de Radio Espace Guinée S'applique à partager l'actualité Au plus près du quotidien des Guinéens Un rendez-vous exceptionnel, mêlant info en direct, débat autour de l'actualité, réaction et intervention d'experts, en simultané sur Espace TV. Espace. Espace TV Guinée est sur Youtube. Abonne-toi. Espace Guinée sur Youtube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Espace Guinée. Espace Guinée trône un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les Gégés défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Les Grandes Gueules, la prolongation. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, sur Espace TV, la troisième partie carrément de cette émission. A vous qui nous écoutez sur 99.7 à Zérecoré, vous nous écoutez dans sa localité. A vous qui nous écoutez à Cancan sur 99.7, mesdames et messieurs. Notre invité ce matin, je le disais tantôt, la lutte contre le troisième mandat n'a peut-être pas empêché la réélection d'Alpha Condé en 2020. Mais elle aura permis à certains acteurs de se distinguer. D'abord par leur conviction, mais surtout par leur détermination à les défendre, il faut le dire. Et parmi ces figures que l'histoire n'est pas prête d'oublier, nous avons donc Abra Manzano, ancien ministre, puis président de la plateforme des citoyens unis pour le développement. C'est en avril 2019 qu'il a été porté à la tête du Front National pour la défense de la Constitution, pour faire barrage aux promoteurs de la modification constitutionnelle. Un choix de quelques ONG et organisations de la société civile, mais aussi des partis politiques. Il n'est plus donc le patron, puisqu'il a passé la main en février dernier, mais son silence avant d'arriver donc évidemment à ce qu'il appelle lui-même alternance est bien questionnable. Abra Manzano affronte les grandes gueules ce matin. Il est notre invité, mesdames et messieurs. Nous continuons donc le débat, mon cher Ahmed Kamara, avec notre invité, qui n'est autre que monsieur Abra Manzano. Monsieur Sano, je... Sano va faire les grandes gueules ce matin. Il affronte les grandes gueules. Non, il n'affronte pas bien parce que le moteur n'arrive pas à bien démarrer là. C'est son tempérament, Ahmed. Je vais en placer deux en même temps. Ce qu'on entend souvent, il faut éviter que cette transition échoue comme les autres. C'est comme si la transition avec Sekouba avait échoué. Et pourtant, pour moi, ce n'est pas le cas. Ça, c'est ma première perception. La seconde, c'est que lors de la passation avec Founiké, vous avez dit que le FNDC devait quand même faire, si on peut le dire, une trêve. Et aujourd'hui, le fait de voir le FNDC sur le terrain et qu'il n'exclut même pas de reprendre les manifestations après le Ramadan. Quelle est votre vision de tout cela ? Surtout les dernières sorties de Founikimanga pour autres. D'abord, lors de la passation, je n'ai pas parlé de trêve. Le FNDC est un mouvement continu et doit être vraiment, permanemment, dans la posture de pouvoir, de l'action. Maintenant, pour ce qui concerne la première partie de votre question, il faut qu'on réalise que nous sommes dans un engrenage. La Guinée, ce n'est pas la Guinée seulement. Lorsqu'on parle qu'il faut que la transition réussisse, cela ne veut pas dire que celle de Sekouba a échoué. Mais un coup de temps est d'abord la conséquence d'un échec. Un échec d'abord de la classe politique. Ensuite, de l'ensemble de l'université d'un pays. Parce que ceux qui font, les militaires qui font urruption dans l'espace, en tout cas dans la gouvernance publique, ils viennent toujours harguer des situations qui pratiquement sont des vécus difficiles pour les populations. Et ça, c'est parce que les dirigeants n'auront pas honoré leur contrat avec les populations. Malheureusement, il se trouve que les militaires, non seulement il se trouve qu'ils étaient déjà partie prenante de la gestion qui est décriée, mais ils ne sont pas les mieux placés non plus pour pouvoir en général redresser la situation. Parce qu'on a déjà l'expérience de ces... Comment ça, ils ne sont pas les mieux placés ? Oui, mais la transition de 2010, pour revenir donc à la question d'Ahmed, à votre avis, elle a quand même permis l'élection d'un président. C'est une réussite ou un échec ? Justement, je dis que nous sommes dans un engrenage. Le gros problème de beaucoup de pays aujourd'hui, notamment d'Afrique, mais pas seulement que l'Afrique, c'est un problème de leadership. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher aujourd'hui à se sortir de cette situation de transition, mais à regarder, observer de près le débat. On va vers une impasse à cause du fait que, de mon point de vue, peut-être que je me trompe, les militaires et les civils, la classe politique, la société civile, n'ont pas la même lecture de leur rôle. Il me semble que les militaires ont l'impression que les autres veulent leur dire, « Levez-vous, nous allons nous asseoir. » Et les politiques, lorsqu'ils sont dans leur conflit, je veux dire, après le départ de Secouba, qui a organisé quand même les élections, on peut dire, reprocher à ces élections, il y a eu une alternance, il y a un civil qui est venu, les civils sont restés dans la même logique de combat. « Lève-toi, je vais m'asseoir. » Donc, et ce problème... Il n'y a pas d'alternance. Ce problème a profondément la perception qu'on se fait du pouvoir public. Ce que je disais tout de suite, le système, où nous pensons que là, là, c'est vraiment, il faut manger, il faut s'enrichir. Les plus riches, aujourd'hui, de ce pays, ce ne sont pas les commerçants, ce sont les fonctionnaires. Aussi longtemps que l'espace public serait utilisé de cette façon-là, que ce soit avec les militaires ou que ce soit avec les politiques, on sera toujours dans une situation où le chien cherche à mordre sa... Le débat que vous suivez, M. Salou, il est très intéressant. Et moi, je voudrais qu'on revienne bien là-dessus sur la lecture que vous donnez de l'engagement politique dans notre pays. Je vous entends dire, vous l'avez dit, les civils, donc, qui sont politiques, qui disent « Lève-toi, je vais m'asseoir. » Dans la tête, c'est qu'on a l'impression, ils ont en tête que celui qui est là, c'est qu'il profite du pouvoir. Il faut que lui, il quitte pour que moi aussi, je profite du pouvoir. Est-ce que c'est comme ça que vous avez toujours observé les dieux politiques dans notre pays ? Mais, attendez... Vous savez, il y a quelque chose qui... Jacques, je ne sais pas, excusez-moi. Si vous êtes marié, lorsque vous recevez un coup de fil de votre épouse, vous êtes en dehors de la maison. Vous avez un sentiment de responsabilité. Vous vous posez la question. Vous êtes même stressé. Vous avez peur qu'on ne vous dise quelque chose. Peut-être... Mauvaise nouvelle. En tout cas, vous n'êtes pas tranquille tant que vous ne savez pas ce que votre épouse veut vous dire. Si les responsables de ce pays pouvaient avoir ce ressenti, ce sentiment vis-à-vis de la responsabilité, je crois qu'il y a beaucoup qui ne voudraient pas se voir ministre, gouverneur, préfet, parce que... On a des comptes à rendre. On a... Il y a la redevabilité, la reddition. Oui. Très malheureusement. C'est parce qu'on pense que ces privilèges, avantages, je ne sais pas, richesses, enrichissements, et dans l'impunité totale, que ça devient... Un centre d'intérêt tel qu'on se dévoit. Et qu'on met tout, sens dessus, sens dessus. Aussi bien du côté des militaires, encore une fois, que du côté des civils. C'est ce qui fait que les populations n'ont pas de tranquillité. Et ça, c'est depuis des décennies que ça fonctionne de cette façon-là. Et la Guinée n'est pas le seul pays à pouvoir souffrir de cette... On fait... On est dans l'alternance toujours. Entre les militaires, c'est les alternants à défaut. Les civils viennent, on les charcutent, les populations sortent, on décrit, on dénonce ceux qui sont en train de faire de mauvais, les enrichissements illicités, la corruption, les détournements de fonds, l'arrogance, tout ça. Et puis, lorsqu'on les secoue, les militaires sortent, ils entretiennent le même comportement. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Mais on a tendance, c'est la tendance que la transition est en train de prendre aujourd'hui. Ok. Il ne faut pas concevoir la face. La face, c'est ce qui m'amène à poser la question. Antoine, si tu permets, il le disait, il disait avoir l'expérience de la transition. Donc, vous pensez que nous sommes en train de retomber dans nos vieux démons ? Vous pensez que le système, les nouvelles autorités n'ont pas pu se départir du système et que le système reste là, toujours enraciné ? C'est un système qu'on ne voit jamais, mais on n'entend pas aller. Oui, mais on voit les manifestations du système, Ahmed. Ça nous frappe tous les jours. Les précarités, les inégalités qu'on connaît, la pauvreté. Regardez, aujourd'hui, ça se voit, ça crève les yeux. Je crois, madame, qu'on n'a pas tiré les leçons de la transition la plus proche de nous. On n'est pas en train de tirer les leçons. Et dommage, le drame, c'est que quand on est à la tête du pouvoir, à la tête de l'État, on a l'impression qu'on est propriétaire du pays. Oui. Et c'est un peu cela. C'est ce qui est en train de se passer aux gens. La cour, la cour, vous amène la mine. Attention, on ne vous parle pas de faire de dire. Non, 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 je ne vous parle pas de dire. Vous n'êtes pas en gueule. La cour, vous n'êtes pas en gueule. Vous n'êtes pas en gueule. Vous n'êtes pas dans votre poche. Non, d'habitude, il n'a pas sa langue. Il y a, il y a, la cour vous amène à vous transformer, parce que vous avez l'impression que... Mais le pouvoir isole, les responsabilités. Le pouvoir en livre. Au-delà de l'isolement, vous avez l'impression que... Tout vous appartient. Vous êtes Dieu. Alors que l'être humain a une seconde de ce qui peut arriver. Alors justement, il y a le général Bianzin, je suivais le débat sur RFI. Il était invité avec Amara, le collègue Amara de la Guinée, Abdoulayeob de Mali, justement sur la transition. Il a dit, je veux porter un message à l'endroit de ces jeunes militaires, que dans une transition, un militaire, c'est surgir, agir et disparaître. Et vouloir rester au pouvoir indéfiniment et justifier sa présence pour dire, non, nous, on va faire pour ne plus que ça se répète, alors que vous-même, vous êtes venu par coup d'État. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Et est-ce que vous comprenez ce message avec ce qui est en train de se passer ? Au moment où on n'a pas de visibilité pratiquement de où nous allons et comment on va en arriver. Je ne sais pas si... Je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas alarmiste. Mais il faut bien qu'on comprenne la profondeur de la crise dans laquelle on est. Je me pose souvent la question de savoir comment il faut faire. Vous savez, c'est l'échec de la classe politique qui amène les coups d'État. Ce n'est pas autre chose. Alors, lorsque... La solution passe souvent par des militaires qui ne sont pas non plus de bons exemples. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les grandes gueules. On est... Le tiraillé. Vous ne pouvez pas le dire, M. Sano. C'est vous qui avez fait appel aux militaires pour qu'ils prennent le pouvoir. Non, non. Maintenant que c'est le cas, vous vous semblez douter de leur... On n'a pas fait. Non, vous avez fait appel aux militaires. Vous avez communiqué du CNRD, du FNDC, appelant à l'armée de prendre ses responsabilités. C'est ce qui a été fait. Finalement, vous semblez être sceptique quant à la transition. Là, je ne comprends plus rien. Vous avez dit que c'est la suite de votre combat. Oui, ils n'ont pas achevé votre combat. Non, non, mais attendez. Normalement, vous aurez dû être fier et content ce matin. Du tout, du bilan du CNRD. Je voudrais... Amine, je voudrais que vous affectiez Antoine au FNDC. Antoine serait vraiment quelqu'un qui peut bien nourrir le débat au sein du FNDC. Et puis, il peut être un très bon relais dans la grande gueule. Évidemment. Je veux... Il faut bien qu'on le comprenne. Il faut qu'on sache. Ce que je suis en train de dire, je parle là aussi à la classe politique. Parce que c'est très bien beau de dire, les gens, ils doivent partir. Effectivement, ils doivent partir. Il n'y a qu'à partir, les militaires. Mais il ne faut pas non plus que ce soit juste. Pour qu'on retombe encore dans les mêmes travers. Parce que... Alors, est-ce que vous ne comprenez pas, alors, le discours du président Doumbouya, lorsqu'il dit qu'il faudrait d'abord jeter les bases, avoir des institutions fortes, avoir une constitution solide, protégée, pour nous éviter le même scénario ? Est-ce que vous ne comprenez pas ou dis pas de quoi... Je peux comprendre le discours, sauf que la manière pose problème. La manière de partir, maintenant, nous pose problème. Tout le monde est en train de se demander... C'est quoi la manière ? Oui, mais... L'ami... Pardon, Antoine. Ils sont en train de poser des actes aujourd'hui. Chaque fois, ça crie. Moi, je vous ai entendu ce matin. Vous étiez en train de parler par rapport au document qui est sorti hier ou avant-hier, sur les différentes étapes de la transition. si tu as critiqué... Le contenu. C'est que tu n'as pas me demandé... Non, non, non. Non, non, non. Lamin, c'est important ce que je vais dire. Non, c'est une question que j'obtue sur le bilan du CNRD. C'est important de vous entendre là-dessus. Mais... Il n'y a pas un bilan. Mais il y a le bilan. Ah oui. Le bilan, après 7 mois. 7 mois après. Après 7 mois, parce que vous semblez dire que la plupart des actes posés sont à critiquer et tout cela. Est-ce que pour vous, depuis longtemps De la prise de pouvoir par Mamadi Dombouya Tout ce qui est fait n'est pas bon Mais Antoine, ne me regardez pas de mes yeux Pour me faire dire ce que j'ai pas dit Moi je n'ai pas dit que tous les actes sont critiqués Et depuis ce matin vous n'appréciez rien Non mais Alors pour revenir Attendez qu'on a ma question De l'appréciation faite Des actions posées par le CNRD Antoine, je vous rappelle Que c'est tout de suite qu'on a commencé maintenant A parler du CNRD Les grandes gueules La deuxième chose Vous voulez le bilan Je ne sais pas trop Je vois qu'il y a des actes positifs Qui sont posés, c'est clair Il y a de bonnes initiatives Qui sont envisagées, parfois Qui sont trahies par la manière Ça aussi c'est clair Voilà ce que je peux vous dire Globalement, comment est-ce que vous le jugez ce bilan ? Positif, négatif, ambigu Le bilan Le bilan s'établit à la fin Toujours Non, à mes parcours J'ai envie de vous entendre Attendez, je dis que le bilan s'établit Est-il bon ou pas ce bilan ? Le bilan s'établit à la fin Ce que je constate Pour l'instant Aujourd'hui, l'inquiétude ne fait que monter Moi je pense que c'est bon pour l'instant Et vous ? C'est votre avis Alors, ressemble Abraman Sano Activiste Il est notre invité ce matin Chez les GG sur Radio-Espace Allez-y mon cher Roby Alors parmi les éléments que compose Le bilan, je vais en tirer un Et le soumettre à votre appréciation Monsieur Sano C'est la création de la CRIEF Qui a engagé des poursuites judiciaires Contre certains nombres de personnes Qu'on appelle anciens dignitaires Contre lesquels vous aviez les cheveux dressés Même si vous n'en avez pas Et aujourd'hui Que pensez-vous de cette CRIEF Aujourd'hui Et de la méthode utilisée ? Est-ce que c'est une fierté ? D'abord c'est une très bonne chose D'avoir créé la CRIEF C'est une très bonne chose De vouloir moraliser la vie publique Parce que tant qu'on n'arrive pas à cela C'est quand même Moi j'ai fait la prison J'ai vu des enfants Qui sont condamnés Qui se retrouvent à la maison centrale Pour avoir volé un téléphone Quelqu'un qui est reproché D'avoir volé des milliards C'est pas Seulement je ne suis pas Un homme de droit Donc je ne veux pas m'aventurer Dans un domaine Que je ne maîtrise pas Je vais parler tout simplement Du débat autour des poursuites La manière Tout ça Parce que parfois Lorsqu'on écoute Le procureur Il a l'impression Qu'il maîtrise parfaitement Ce qu'il est en train de dire Lorsqu'on écoute les avocats On est complètement perdu Et comme je ne suis pas professionnel En la matière Je préfère tout simplement Observer Et puis voir la justice Espérer que la justice Fera convenablement les choses La seule chose que j'exige Ou en tout cas Que je demande C'est que les procédures Que tout soit fait Dans les règles Que les procédures soient respectées Et qu'il n'y ait pas De poursuite D'abus D'accès Parce que ça Ça serait vraiment Passé à côté Est-ce que vous êtes en intelligence Avec Kunduno et autres Qui ont récemment annoncé Que les avocats français Puisque c'est comme ça Ils précisent Du FNDC Ont demandé A ce que le professeur Alpha Condé Puisse rependre Des crimes commis Lors de son mandat Est-ce que vous êtes d'accord Avec ça ? Attendez Moi je crois que le dossier Il y a une plainte Qui est portée Il a parti à la justice De démêler Déjà le principe même De la poursuite Est-ce que vous êtes d'accord Avec le principe même De la poursuite ? Mais bien sûr que oui Le principe de l'âme C'est l'un des derniers combats Qui me reste à faire Il y a eu des morts Il y a eu des gens Parfois des bébés De quelques Deux ans, trois ans Qui ont reçu des balles Qu'est-ce que ces jeunes-là Oui il faut la justice Il faut la justice Et il faut espérer Que cette situation-là Pourrait permettre A ce que Les choses qu'on attendait Un peu de la transition Qu'on puisse s'asseoir Discuter Pour que cela ne revienne Plus jamais dans notre pays Voilà C'est vraiment dramatique Monsieur Adroman Sano Est notre invité ce matin Chez les GG Les grandes gueules La minute Oui ou non Un feu roulant de questions Avec une seule réponse possible Oui ou non L'angue de bois S'abstenir L'angue de bois S'abstenir Il n'en a pas l'air Ce matin Monsieur Adroman Sano Notre invité ce matin Chez les GG Sur Radio-Espace Mon cher Jacques Levalen Monsieur Sano On va vous poser des questions C'est une association d'idées Oui ou non Et vous allez derrière Évidemment Avoir quelques minutes Pour vous adresser au Guinée Allez-y Jacques Levalen Monsieur Sano Oui ou non Vous avez vite fait D'acclamer le CNRD C'est-à-dire que vous avez agi trop tôt Je n'ai pas acclamé Je n'ai rien acclamé Le FNDC Le FNDC Nous parlons du FNDC Je ne sais pas Le FNDC Dans le premier communiqué On a pris acte De la situation Donc non Ce n'est pas tout Vous aviez Non Jacques Oui ou non Allez-y Oui ou non Le choix porté sur Dansa Kourouma Compris dans du CNT Est un acte sanitaire Oui ou non Oui ou non Pas d'avis Pas d'avis Donc Joker Allez-y Mon cher Ahmed On parle toujours de ce système Ce système Selon vous Qui a amené Alpha Conné aussi Qui a fait tout ce qu'on a vu Alors oui ou non Ce même système S'est installé autour Du colonel Ah oui Oui Antoine Kourouma Oui ou non Oui ou non Votre combat contre Alpha Kondé L'a amené A tenter de vous détruire M. Sano Le CPECT Oui ou non Je ne veux pas parler de ma personne Vraiment Non On parle de l'acteur Sano Non Il y a eu des actions Oui ou non Excusez-moi Il y a eu des actions Dans le but de vous détruire Non Vraiment je ne veux pas parler de ma personne Non Ce n'est pas vous Sano On parle de l'acteur La société civile que vous êtes Non Je vous ai dit Dès au départ C'est-à-dire que Non M. Sano Oui ou non Non Antoine Moi je ne comprends pas pourquoi M. Sano pense qu'on parle de lui personnellement Il a dit non Allez-y mon ami Non ce n'est pas le non à ma réponse A ma question Joker donc Non il n'a pas dit Joker non plus Il faut qu'on ait un titre d'interview ou non De vous détruire Sano Je ne veux pas parler de ma personne Donc Joker Antoine Ça veut dire ça Il ne faut pas personnaliser Non pas ça On a reçu ici le coordonnateur Al Boulard Antoine Non non Disons les choses clairement Qui en son temps Il y a eu des actions Il n'y a pas permis Il y a eu des actions S'il te plaît C'est oui ou non C'est ça C'est pas personnel Des exemples M. Sano Oui ou non Dès après le mois de Ramadan Reprise des manifestations Comme je ne suis pas à la tête d'un fredis Non Il veut dire Vous êtes pour ou contre Oui ou non Je suis pour ce qu'il y ait le dialogue Voilà Donc non Oui ou non Le fait qu'on ne sache pas Date la durée de la transition Jette de l'incertitude Sur le chemin Que va suivre cette transition Oui Adroman Sano Est notre invité ce matin Chez les GG Les grandes gueules Le jeu des photos Une perception Une idée Un mot Pour définir un leader d'opinion Une personnalité politique guinéenne Vous allez faire un peu d'effort M. Sano ce matin Évidemment Parce que quand on parle D'association d'idées Ce n'est pas à dire C'est juste un acteur De la société civile On n'en sert à rien du tout Donc on va vous proposer des noms Vous allez nous dire un petit peu Ce que vous pensez sérieusement De ces personnes là Que pensez-vous de votre avis Pas d'avis Allez-y Jacques Livalino Dans cette rubrique Une seule fois on n'utilise pas d'avis Sinon tout le reste Vous devez vous prononcer M. Sano Un camarade Un frère Un combattant Vous devez faire la même chose Pour le reste Non Je ne peux pas faire pour tout le monde Quand je ne connais pas Vous connaissez Kassori Vous connaissez Kassori En tant que premier ministre Je le connais En tant que ministre Je le connais De loin Vous connaissez au moins Damaro Et là celui d'Alan Diallo Non Damaro Damaro ou celui d'Alan Diallo Damaro Damaro je le connais de loin Je l'ai connu de loin Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Il a été président de l'Assemblée nationale C'est bien Pour la première fois Pour la première fois Vous le dites ici Qu'il a été président de l'Assemblée Ah oui mais Je n'ai pas moyen de prendre un chiffre Et effacer cela C'est un fait de l'histoire Mais bien sûr Ça c'est curieux Parce que c'est un parlement Que vous n'aviez pas reconnu Président de l'UFDG Baïdi Alibou Ancien vice-gouverneur Pour celui dont je veux parler Je n'ai pas envie que vous dites Pas d'avis Ou encore je ne le connais pas Votre ami Dansa Kourma Au CNT Le président dansa A été président du CUNOX aujourd'hui Il est le président du CNT On fait qu'il est président du CNT Mais votre avis sur sa personne Non j'ai pas d'avis Antoine Lamin Non mais c'est un chute Votre appréciation de la personne Lamin Lamin C'est très intéressant Un jeu Lamin Je ne veux pas Que mon engagement Public Repose sur les questions De personne Ça c'est un principe Chez moi Bien Là il n'a pas compris On parle du président du CNT Pas de dansa Dansa Que nous connaissons Personnellement On parle de dansa Le CNT Qui a été du CNT Votre avis sur sa personne Non je n'ai pas sur sa personne Gérald Bafouet Je ne l'ai jamais connu Sauf à travers Même si je le vois tout de suite Je ne peux pas le reconnaître A la télé Voilà Alpha Condé alors Ancien président Non Monsieur Sano Non Je ne sais pas Si vous permettez une question Oui C'est vrai vous n'êtes plus au FNDC Si vous vous réveillez chaque matin Est-ce que Monsieur Avraman Sano Pense à ce lancer en politique Je suis Depuis ma naissance Dans la politique Oui mais Est-ce que Comme on met S'il y a acteur politique Comme les autres Même quand je mourrai Le dernier Le linceuil que ma famille Mes enfants vont acheter Serait déjà L'achat de ce linceuil Ce sera un acte politique Non Est-ce que Vous êtes prêt Aujourd'hui à être candidat Au même titre que les autres Si ça arrive demain Demain pourquoi pas Parce qu'on a l'information Votre départ de la tête du FNDC Selon nos sources C'est pour vous lancer en politique Avec un parti politique notamment Mais je suis déjà Non Dans un parti politique Je ne serai jamais dans un parti politique En tout cas pour le moment Ce n'est pas du tout Non Créez votre parti politique Je ne vais pas créer un parti politique Je ne souhaite pas Ce n'est pas mon Un parti est venu vers vous ? Non plus Il n'y a qu'un parti N'est venu vers moi Parce que Vous vous sentez proche de qui ? Ça c'est quand même Vous vous sentez proche de qui ? De quelle tendance ? Ce n'est pas grave quand même Tout est grave dans ce pays C'est ça le problème ? Mais je suis On n'assume pas Je me sens proche de l'année Non, non, non Moi je parle des acteurs Non, attendez Vous êtes centristes Vous êtes républicains Vous êtes socialistes Ce que vous rendez Comme service au pays Voilà des gens Jeunes Qui se battent Tous les jours Tous les matins Vous êtes ici Jusqu'à quelle heure vous êtes là ? En train de dire ce qui va Ce qui ne va pas dans la société Alors c'est quoi votre courant politique ? Mon courant politique C'est le peuple de Guinée Voilà Vous avez mis Tout à l'heure J'ai posé une question Sur Alpha Condé Ce n'était pas personnel C'est par rapport A les constats qu'on a fait On a tous vu qu'avec le CPEX Moi je le dis Parce que j'ai eu mal au coeur De constater que la foire De Guinée n'existait plus Parce qu'à un moment donné On a confondu Le combat communiste Sano Avec la politique Parce qu'à ce moment-là Moi j'avais la foire Ça a été retiré Ça a été retiré finalement Et on sait Comment vous avez vécu ça ? Je vais te répondre autrement Je vais te dire quelque chose Il faut Quand tu es Dans un engagement Public Avec conviction N'accepte jamais Que celui Qui prend ton engagement Pour une menace Pose des actes Dans le sens de te nuire Et que Tu lui montres Que ça t'a fait mal Exact Mais ça vous a fait mal quand même ? Je sais pas Parce qu'Alpha Condé Au ciel du RFPG Non Au ciel du RFPG Alpha Condé a dit une chose Il a dit que Sano M'a envoyé des messages Qui va les montrer Au peuple de Guinée Que vous voulez envoyer des messages Il l'avait reprendu ici Évidemment J'ai reprendu ici Oui ou non Ça n'a jamais été le cas Le 25 mars 2019 Il l'avait reprendu ici J'ai demandé qu'on publie les textos C'est assez facile Mais oui ou non Le coup d'état aussi Parce qu'il a Sano voulait faire Le coup d'état contre lui Mais oui ou non Oui oui Monsieur Sano J'ai fait quand même un constat J'ai fait quand même un constat Avant de poser ma question Oui ou non C'est que vous Qu'est-ce qui vous a Décidé à verser autant Dans l'humilité Finalement vous exagérez Vous êtes dans l'humilité exagérée C'est pas possible Est-ce que ce sont Les péripéties Les difficultés Alpha Condé Vous a tellement fait boire La lit jusqu'à la calice Que Le calice jusqu'à la lit Pardon C'est toi seul qui sais Si Si mes parents vivaient J'allais vous demander D'aller leur demander D'où je tire mon humilité Si tant Il est vrai que je suis un Bien Alors parlez-nous Donc oui ou non Alors photo de personne C'est ça Puisque vous ne savez pas des autres Monsieur Abdraman Sano Que pensez-vous de monsieur Abdraman Sano Il n'existe que par rapport aux autres Bien C'est-à-dire C'est philosophique ça Non c'est pas philosophique C'est très simple à comprendre C'est du concret C'est réel Voilà Monsieur Sano Ces jeunes vous regardent évidemment Les militants D'FNBC En fait le peuple de Guinée Vous regardent Un message peut-être Pour la route Comme message je voudrais Demander très simplement Colonel Mamadi Dumbuya D'écouter Je comprends Ce qui l'anime Personnellement Lorsqu'on est À la tête De l'état Je voudrais Rappeler Ce que je l'ai dit Le 20 À la nuit De 20 Qu'il y a le militaire Il y a le chef de l'état Oui Il n'a qu'à oeuvrer A réduire le gap Entre le militaire Et le chef de l'état L'état n'est pas Une unité Quelque chose Qu'on peut régenter Comme une unité militaire Il a ses contraintes Il a ses exigences Il a ses prescriptions Lorsqu'on voit La situation De notre pays Le comportement Du leadership On est constamment révolté Mais la gestion De l'état Repose sur des procédures Des lois Des règlements Qu'on ne peut trahir A moins de vouloir Trahir les actes Qu'on pose Je voudrais Qu'ils fassent Les choses Dans le respect Des procédures Des règles De nos lois Et qu'ils sachent Que rien ne nous appartient En tant qu'êtres humains Absolument rien Absolument rien Ne nous appartient Hier c'était d'autres Qui étaient là Demain D'autres personnes Viendront encore Il a de grandes ambitions Pour le pays Mais la manière Risque La façon de faire S'il n'y prend garde Cela risque De trahir Son projet Pour tous les autres acteurs Nous sommes tous responsables De la situation Dans laquelle on est aujourd'hui Je veux parler précisément Aux acteurs politiques Aux acteurs de la société civile Capitaine de médias Non moi je ne suis pas dedans Non j'ai indexé la mine Plutôt Pas toi Les syndicalistes Le leadership Et l'élite Qui a démissionné Et qui fait Dans la démission Fait trop mal au pays Réveillons nous Prenons nos responsabilités Et faisons en sorte Que ce soit l'intérêt général Qui guide toujours nos pas Un bonheur ne peut pas être isolé Ne pas être personnel Il est laid Du fait aussi des autres J'espère Que cette transition Serait La dernière En tout cas En termes d'éruption De l'armée Au pouvoir En tout cas Je voudrais souhaiter Que cette transition Soit la meilleure Et nous devons nous y battre Mais les risques sont là Il y a des risques Il y a de gros risques Que cette transition là Connaisse Nous amène devant des difficultés Regrettables Je prie Dieu Que nous en soyons préservés Amen Voilà ce que je voudrais dire Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup M. Sanna En tout cas D'être passé Et nous voir ce matin Mesdames et Messieurs C'est comme ça On se quitte Au compte de cette émission Les GG Merci à Amadou So Qui a réalisé l'émission Ici à la radio Merci à la régie A Kabine Kondé A Malissila A Alassane Diallo Papou Toulomb de nuit A toutes nos équipes Évidemment en région Dans un instant A midi Évidemment vous avez accès A vos infos Sur Radio Espace Avec l'équipe de Bangali Bangoura C'est bien cela Bangali Yansani pardon Qu'est-ce que je raconte Évidemment Espace première à suivre Et sur Espace TV Si vous êtes là C'est le 19h45 Que vous avez accès Si vous regardez cette émission La nuit Il est plutôt Plus d'une heure du matin Donc c'est Aïssa Toussani Que vous allez retrouver Avec le 19h45 Demain on se retrouve Avec le même plaisir Et notre invité demain N'est autre que Lansana Kouyate C'est bien cela Qui sera avec nous Dans cette émission Les GG C'est après demain C'est bien cela Demain on se retrouve Avec d'autres invités Merci à vous A l'international Prenez soin de vous Et surtout Bonne fête A vos fidèles chrétiens Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501